L'idée de ce talk qui s'appelle Git Pro Tips, c'est de vous donner des trucs et astuces les plus à jour possible par rapport à Git. Mais avant ça, je vais me présenter un petit peu aussi ma société pour vous compreniez un petit peu d'où je viens et d'où j'ai acquis ces compétences éventuellement en Git. Donc, on a une boîte qui s'appelle Issues Insights, on est deux, donc on a un bus factor qui est assez important, surtout en ces périodes de COVID. Et donc, en cumulé, ça fait beaucoup d'années d'expérience, surtout grâce à mon collègue Christophe. Et donc, pour ma part, ça fait depuis fin 2008 que je fais du Git à 100%, sachant que je suis passé par d'autres systèmes de gestion de version tels que Clearcase, paix à son âme, qui existe encore, mais si vous devez encore l'utiliser, je suis navré pour vous. Subversion également, CDS, enfin voilà, tous ces trucs un peu démodés, même s'il y a encore beaucoup de gens qui utilisent Subversion et que Subversion a fait des efforts, mais ce n'est pas encore suffisant pour arriver au niveau de Git. Donc, l'idée en fait de notre société, c'est qu'on donne beaucoup de formations, on donne essentiellement de la formation. On fait aussi de la R&D pour justement, pour nous d'une part, pour contribuer à des projets open source. Et puis surtout, on fait beaucoup de R&D pour enrichir, pour continuer d'enrichir nos formations. Et nos formations, elles ne sont pas très nombreuses, vu qu'on n'est que deux, on en donne en toutes et pour tous cinq. Donc, il y a une formation qui s'appelle Guide Total. Alors, si jamais ça vous intéresse, je vous redonnerai des informations plus tard. On fait du Webpack, on fait du React avec une formation qui s'appelle Web App Moderne. Je suis désolé, on n'est pas dans le même univers que vous, mais en tout cas, on cogite en tout cas sur les mêmes types de technologies, on va dire. Du Node.js aussi et une formation qui s'appelle ES Total pour maîtriser tout le langage dans sa totalité, voire ce qui n'est pas encore sorti pour certains aspects. Donc, venons-en à cette présentation. Donc, l'idée, ça va être de vous donner un maximum de petites astuces pour, si vous êtes déjà utilisateur ou utilisatrice de Guide, essayer d'améliorer votre utilisation. Puisque comme on vient de le voir, finalement, il y a beaucoup de gens qui utilisent Guide, mais qui ne l'ont pas appris formellement. Et bon, c'est assez logique. On a tendance à prendre Guide sur le tas. Moi, j'étais le premier à l'avoir appris comme ça. Puis, vu l'amplitude et le volume de documentation qu'on trouve sur Internet, ne serait-ce que ce qu'on appelle le guidebook et la documentation officielle, il y a vraiment beaucoup de boulot. Donc, avant d'avoir tout dépilé, moi-même, j'ai dû lire certainement plusieurs fois en lecture cumulée. On ne peut pas tout retenir et ce n'est pas pour ça qu'on devient forcément expert ou qu'on arrive à mettre à maîtriser l'outil. Donc, quoi qu'il en soit, je vous donnerai certains trucs et astuces et j'essaierai de vous donner, enfin, il devrait y avoir dans les slides, vous aurez l'URL des slides à la fin, même si vous pouvez déjà les lire normalement. Je ne sais pas si on l'a posté quelque part. Mais en tout cas, vous pourrez consulter d'une part ce que vous allez voir dans la présentation et d'autre part des ressources complémentaires puisque, voilà, on ne va pas voir non plus l'intégralité de Guide en quelques minutes. Donc, ce qui arrive le plus souvent quand on vient quand on vient faire du Guide, c'est qu'on venait d'autres systèmes de gestion de version. Typiquement, c'est SVN, on va dire, qui est majoritairement le système de gestion de version qui était utilisé avant Guide par les utilisateurs de Guide. Et ce qui se passe souvent, c'est qu'on a un problème de changement, en fait, ce qu'on appelle le paradigme. C'est-à-dire qu'on n'a pas la même philosophie, la même approche technique, ne serait-ce que parce que, par exemple, SVN subversion est un système de gestion de version qui est centralisé. C'est-à-dire que vous avez un serveur qui reçoit les... avec lequel vous êtes connecté, en fait, à chaque interaction, ce qui n'est pas le cas de Guide. Donc, on a des approches qui sont très différentes, même en termes, du coup, de structuration d'un projet. Si ça fait longtemps qu'on fait du subversion ou si vous avez fait du subversion il y a longtemps, en tout cas, apparemment, les dernières versions ont réglé ces problèmes-là, mais la notion de branche, par exemple, moi, je l'ai connu en équipe, c'est est-ce qu'on fait une branche pour développer la fonctionnalité ? Ah non, parce qu'après, il va falloir, pardon, gérer la fusion et personne ne veut s'en occuper. Donc, du coup, on se mettait des freins, finalement, à cause du logiciel, de gestion de version. Alors, du coup, Guide a ouvert les portes, mais avec le pendant qui est qu'il y a beaucoup plus de choses à savoir, beaucoup plus de fonctionnalités et donc, potentiellement, le besoin d'apprendre l'outil, ce qui devient, pour certaines entreprises, en tout cas, d'un point de vue business, c'est-à-dire qu'il faut sortir de l'argent pour former les gens, ça devient problématique. Mais, bon, après, ce qu'on voit, finalement, c'est qu'il y a quand même une vraie valeur ajoutée. Donc, il faut sortir de ces anciens paradigmes pour aller vers les nouveaux. C'est un peu long comme introduction. Je pense que vous avez compris le principe. Donc, pour bien utiliser Guide, il faut avoir la bonne approche, la bonne philosophie. Donc, finalement, c'est presque qu'il faut sortir de la notion de gestion de version pour se dire, en fait, qu'est-ce qu'on veut faire ? Qu'est-ce qu'on veut faire avec nos projets ? Et je ne parle pas forcément que de projets de développement. Bon, là, vous faites du développement, a priori, toutes et tous, parmi ceux qui suivent. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des gens qui font de l'édition purement textuelle avec du Git. Vous prenez, il y a des journalistes, aujourd'hui, qui utilisent des plateformes comme GitHub juste pour versionner et pouvoir avoir des interactions, en fait, au niveau de leurs documents. Donc, on a un spectre qui va s'élargir, finalement, avec l'utilisation de ce type d'outils. Donc, l'idée première, c'est qu'on veut avoir un projet qui soit le plus maintenable possible. Donc, ça veut dire qu'en termes de graphes, d'historiques, en tout cas, des versions successives qu'on va produire, il faut que ce soit lisible, il faut que ça ait une valeur ajoutée. Parce que si c'est juste faire des comiques qui vont dire, on va affix, stuff, divers, oups, j'ai fait une connerie. Enfin, la valeur ajoutée, elle n'est pas la certaine. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans, c'est pas ce que ça contient. D'autre part, ça ne peut pas être lu ni décrypté par vous-même, d'une part, ni par les utilisateurs avec lesquels vous pourriez travailler, donc les autres collègues du projet. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, non, on a tendance à parler de comites atomiques. Alors, ce n'est pas dans le sens où ça a un comite qui explose, même si je suis sûr que vous pouvez en faire des comites atomiques. La notion de comite atomique, ça ne vient pas de git à proprement parler. D'ailleurs, la notion de comite ne vient pas de git. La notion de comite atomique veut dire qu'on crée un ensemble qui est cohérent. C'est-à-dire que ce que j'ai mis dans mon comite, potentiellement, je peux le réexploiter ailleurs sous forme d'extraction de patch, par exemple, ou de cherry picking, s'il y en a qui connaissent le cherry pick. C'est-à-dire que ça ne va pas, si je prends, je faisais un copier-coller de ce comite d'un endroit à un autre. Par exemple, j'ai une V1 et une V2. Je veux appliquer un correctif de la V1 sur la V2. Je ne vais pas embarquer des choses qui n'ont rien à voir, en fait, avec le correctif. Donc, ça, c'est un peu ça, l'idée derrière ça. Et autant que possible, le plus concis, le plus minimaliste possible pour pouvoir éviter, justement, les erreurs. Parce que plus il y en a, plus il y a un risque d'erreur. Donc, ensuite, ça nous permet d'avoir des workflows. Donc, ça va avec le graph, finalement, qui sont plus propres. Donc, on a une meilleure organisation, une meilleure structuration du travail, quand on a ces approches-là. Et donc, finalement, tout le monde est gagnant. C'est-à-dire que ça devient tolérant, d'une part, à l'erreur. Et puis, comme l'humain est plutôt source d'erreur, c'est tolérant à l'humain. Pour la petite vanne, on voit tout ce que c'est. C'est-à-dire qu'on va tous faire des conneries à un moment donné. On va tous faire un correctif avec un comite qui ne veut rien dire et qui embarque plein de choses. Et si jamais on a besoin d'exploiter ça plus tard, on l'a dans l'os. Donc, des comites atomiques. Finalement, c'est ce que je viens de vous dire. L'idée, c'est qu'on a des commandes qui nous permettent justement d'interagir entre la notion de zone. Je ne sais pas si vous êtes au fait des différentes zones qu'il y a dans le guide. Il y en a cinq. Les trois principales qu'on utilise, c'est le working directory, la copie de travail, traduite en français, le stage ou l'index. Vous avez certainement entendu passer ou vu passer dans les logs Git, si vous utilisez la ligne de commande, la notion d'index. Et ensuite, le dépôt local en premier lieu. Après, les deux autres zones sont vraiment des zones à part qui sont le dépôt distance, c'est pour partager, et la notion de stage ou de remise qui sont vraiment un petit peu dissociées de ce noyau dur central. Donc, l'idée, c'est quand on construit nos comites, nous, on va les construire entre ces trois premières zones. Et donc, on va avoir des commandes, donc Git add que vous connaissez. Git reset, qui va nous permettre éventuellement de ressortir les éléments de cette zone d'index. Et depuis peu, donc depuis Git 2.23, donc c'était octobre dernier, on a Git restore qui est apparu, qui veut amener un vocabulaire plus compréhensible pour les utilisateurs Git, puisque en fait, Git reset fait plein de choses et ça portait vraiment à confusion pour son utilisation. On a aussi la notion de diff qui nous permet de voir justement ce qui va potentiellement être en cours de développement ou qui aurait été éventuellement mis dans l'index ou dans le stage. Et donc, on va pouvoir vérifier ce qui est prêt à être comité. Donc ça, c'est important. Moi, je le fais tout le temps. Git show qui est à peu près une équivalence pour voir ce qui a été contenu dans un comité ou dans un objet Git pour étendre un petit peu tout ça. Donc, l'idée de tout ça, alors je me permets une parenthèse. Si la notion de zone, c'est quelque chose qui est trop abstrait pour vous, que vous ne connaissez pas, je pense que c'est quelque chose qui est essentiel de la compréhension de Git. Donc, si vous ne connaissez pas, allez lire les documentations. Il y a beaucoup de choses assez structurées sous forme de schémas qui sont faciles à comprendre. Et sinon, je crois que je l'ai mis à la fin de la présentation. Sinon, vous aurez le lien, je vous le redonnerai par le système de chat. On a nous un cours vidéo qui fait une introduction. Alors du coup, on l'a en français, en anglais, si vous préférez le français, ça vous permet du coup de mieux comprendre, qui est gratuit et qui vous permet d'avoir toutes les bases essentielles à Git, notamment des éléments qui sont des descriptions un peu des entrailles de Git, c'est-à-dire comment ça fonctionne en interne pour justement éliminer un petit peu l'abstraction qu'il peut y avoir et comprendre que finalement, ce n'est pas très compliqué techniquement et du coup, se soulager aussi en termes de compréhension, se dire finalement, si ce n'est pas très compliqué, je dois pouvoir l'apprendre. Donc bref, fermeture de la parenthèse. Donc, quand on fait nos commits, on a donc besoin d'ajouter ou de sortir des éléments de ce style, donc de cette zone intermédiaire qui fait le tampon en vue du commit. Et pour ça, parfois, on a besoin d'être assez chirurgical. Donc déjà, en termes d'analyse, en termes d'analyse, on a, donc cette slide, elle a vocation à vous amener une première, un premier lot de configuration. Et cette configuration, en fait, elle est problématique dans le Git. Donc ça, pour moi, c'est un peu un boulet que traîne Git, c'est que chaque nouvelle version, en fait, ne veut pas casser la compatibilité des anciennes versions Git, y compris quand il s'agit d'une montée majeure. Donc quand on passe de la 1.8.9 à la 2.0, ils ne cassent pas les comportements, alors que normalement, les versions majeures sont potentiellement cassées les comportements. Dans le Git, ils ne le font pas. C'est un peu comme en JavaScript. C'est-à-dire que si on casse ça, on casse pas le web, mais on casse d'autres choses et beaucoup plus de projets potentiellement. Et donc pour ça, ils se sont dit, on va passer par une notion de configuration pour tuner le comportement de Git. Et ce qui fait que quand on fait bien les choses avec Git, on se retrouve avec une configuration qui est juste mammouth, ce qui est très agréable, mais qui est malheureusement nécessaire. Notamment quand on utilise la ligne de commande. Si vous êtes utilisateur ou utilisatrice de la ligne de commande, il y a beaucoup de tuning à faire pour avoir ne serait-ce que la coloration qui va bien. Donc pour la première commande d'analyse, qui est la commande status, qui est certainement, si vous êtes en ligne de commande une fois de plus, la commande que vous devriez taper au moins 50% du temps. C'est-à-dire analyser les éléments qui sont en cours de travail, juste pour lister les fichiers, quel type de modification, etc. Et donc là, vous avez la possibilité de tuner certains affichages. Par exemple, moi dans mon affichage, j'ai la coloration automatique qui est affichée. Mais de base, en fait, je vais essayer de vous faire un guide status sur un projet. Pardon, je ne sais pas si ça bascule sur mon écran. Donc je vais initialiser le projet ici. Je vais créer des fichiers. Hop, touchtoto, guide status. Voilà, donc là, j'ai une coloration en fait automatique qui est faite sur le fichier, donc qui est considéré ici comme non traqué. Donc si je fais un guide add de ce fichier, je fais un guide status. Donc j'ai un autre affichage qui le marque en vert. Maintenant, si je fais un autre fichier Tata, guide status, vous voyez que j'ai donc du rouge sur ligné, enfin pardon, du blanc sur fond rouge. Si je modifie par exemple le fichier Toto, on va voir qu'il va être dans deux états. C'est un peu le Toto de Schrödinger en quelque sorte. Et donc vous voyez que les fichiers modifiés sont indiqués en rouge sur fond noir. Les fichiers qui sont prêts à être comités, donc dans l'index que vous voyez en haut, new file Toto, c'est en vert. Et tout ce qui est non traqué, enfin non suivi en fait par Git va être indiqué parce que j'ai une configuration de coloration dédiée à ça, donc en blanc sur fond rouge. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce que normalement, en fait, par défaut, tout ce qui est untracked va être en rouge sur fond noir. Donc on n'a pas de dissociation au niveau de la coloration pour dire tiens, ce fichier-là, il n'est pas modified, il est non traqué. Alors on s'est marqué au-dessus si vous voulez, mais si on se fiche juste à la couleur, en fait, ce n'est pas suffisant. Alors désolé pour être haltonien, du coup, ça ne solutionne pas tout. Mais voilà, on peut faire du tuning assez poussé, par exemple pour tout ce qui est fichier qui est conflictuel, que ce soit suite à l'application d'un stage qui est douteuse, ou alors d'une fusion, on peut aussi choisir de mettre les fichiers qui seraient marqués en anglais « both modified », par exemple ici en rose et italique. Donc voilà, c'est à vous de tuner comme vous voulez, il y a même une option « blink » si vous voulez faire du mal aux épileptiques, qui permet de faire clignoter dans le terminal. Mais voilà, je vous déconseille. Bon, alors du coup, ma slide, là, elle est un petit peu mauvaise parce qu'on ne voit pas la coloration, d'où aussi ma démonstration. Mais je pense que vous avez saisi un petit peu l'idée qu'il y a derrière tout ça. Donc ça, c'était juste pour le status. On a le même type de choses qu'on peut faire, c'est-à-dire qu'on peut venir tuner aussi la notion de « git diff ». Alors là, on ne voit pas, je n'ai pas de contenu, pardon, je vais essayer de reprendre mon terminal. Si je fais un « git diff » ici, si je veux voir la modification sur « toto », vous voyez, donc là, j'ai la modification de tous les fichiers qui étaient déjà connus de « git ». Donc ça fait en quelque sorte la différence entre la zone d'index, ce qui est dans l'index et ce qui est dans mon état, dans ma copie de travail. Donc là, je vois les différentes modifications qui ont été apportées entre temps sur le fichier « toto ». Ce qui est juste une ligne, c'est la date que j'ai ajoutée. Et « git diff », en fait, de base, on peut venir tuner son comportement. Il y a surtout un truc, enfin, il y a deux trucs que je vous encourage à utiliser ici en particulier, c'est donc déjà le suivi des renommages et des copies. Donc ça, c'est la deuxième option que vous voyez, c'est « diff renames » égale « copies », enfin, « espaces copies ». Vous avez aussi la possibilité de tuner lorsqu'on utilise la notion de « word if » qu'on va voir dans la slide d'après. On va pouvoir dire par défaut, tu utilises une expression régulière qui est « point », qui veut dire n'importe quel caractère. C'est juste pour tuner l'affichage. Sinon, donc on aura cette option « word if » qui nous permet d'afficher les différences sur la ligne par rapport à un séparateur espace. Bon, pour l'instant, c'est très abstrait ce que je vous dis. Ne vous inquiétez pas, il y a une démo dans la slide d'après. Même chose pour le diff, on peut tuner la coloration. Et surtout, le truc que je vous conseille, moi, si vous êtes, encore une fois, dans le terminal, c'est d'utiliser un outil qui est un outil externe à « git » qui s'appelle « diff offensive ». Vous avez le dernier bloc, là, dans la slide, et qui nous permet d'avoir un affichage qui est beaucoup plus intéressant. C'est-à-dire qu'on a des blocs qui sont séparés par des lignes. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai « modified toto » qui est entre deux lignes droites et j'ai tout un tas de choses qui, normalement, sont affichées dans un diff-git qui ont été retirées parce qu'en fait, leur valeur ajoutée, elle est extrêmement faible et ça gêne finalement plus la lecture qu'autre chose pour la plupart des utilisateurs, bien évidemment. Et donc, après, il y a juste un tuning à faire en termes de configuration que vous voyez dans le bas de cette slide. Donc, ces trois lignes, vous suivez la doc de Dift of 26 si vous voulez les céder, sinon vous les installez, c'est un package NPM. Donc, vu que vous faites du flutter, normalement, vous avez probablement NPM ou YARN, enfin, à vous de voir. Donc, le stage, c'est important aussi, je vous ai dit, cette zone est très importante. On peut voir ça comme une zone tampon intermédiaire qui vise à préparer vraiment ce qu'on va mettre dans le commit. Son fonctionnement, il est assez simple, c'est que dès qu'on fait un git add, vous avez un alias qui s'appelle git stage, on va automatiquement faire l'équivalent de ce qu'on appelle une photo. On fait un snapshot en fait du contenu du fichier qu'on va mettre, qu'on va stocker dans une sorte de base de données git, en vue de la lier en fait au commit qui serait créé derrière. Ce qui nous permet du coup d'avoir ce double état de fichier qui était modifié et en cours. Je n'ai pas grand-chose de plus à dire là-dessus. Il y a d'autres astuces. Bon, cette salle-là, en fait, elle n'a pas une grosse, grosse valeur ajoutée, c'est ce qui va venir derrière qui m'intéresse. Donc, je vous disais, on a besoin souvent d'analyser le stage, donc l'index. Alors, il y a jusqu'à six noms différents historiquement dans le guide pour le stage. Ils ne sont pas mis d'accord, je n'y peux rien, je suis désolé et même encore aujourd'hui, on a du mal à savoir ce que ça veut dire, dans quel cas utiliser quelle option. C'est-à-dire que vous avez du moins moins cached parfois, du moins moins stage, du moins moins index selon les options et les commandes que vous utilisez. Ce n'est pas lisse, malheureusement, et ce n'est pas encore lissé sur toutes les commandes. Peut-être que ça viendra un jour. Donc, quoi qu'il en soit, quand j'ai besoin de vérifier ce que je vais committer, en fait, moi, je vais pouvoir faire un guide d'if moins moins stage. Ça, c'est quelque chose que je fais très souvent. Donc, je vous encourage à le faire aussi, c'est vraiment très utile. Si vous avez besoin de scripter des choses potentiellement en regardant ce qu'il y a vraiment dans le snapshot, dans la capture d'écran qui a été faite d'un fichier. Donc, si je voulais voir le toto, le premier toto que j'avais créé, je pourrais faire un guide show 2.0 qui veut dire, en fait, dans mon stage, montre-moi l'équivalent donc de toto. Et là, c'est un fichier vide parce que j'ai fait juste un touch qui... Alors, pardon, je ne me suis pas expliqué tout à l'heure, j'ai fait un touch qui crée un fichier, en fait, brut, vide, même sans extension ici. Et donc, forcément, je fais un guide show du snapshot de toto initial, il n'y a rien du tout. Par contre, maintenant, si je refais un guide add de toto et que je fais un guide show 2.0 2.toto, je vais avoir le snapshot qui a été enregistré côté guide. C'est-à-dire que même si maintenant, je rajoute quelque chose dans le fichier toto. Je vais mettre toto modifié dans le fichier toto. C'est très sérieux, les contenus que je fais, comme vous pouvez le voir. Et que je refais un guide show 2.0 ou 2.toto, c'est toujours, en fait, l'ancienne version, enfin, la version qui a été snapshotée qui remonte. Alors que si je fais un guide diff, on voit bien que dans mon fichier toto actuel, j'ai bien toto modifié à la fin. Voilà. Donc, ça, c'était pour la base de diff. Maintenant, diff peut faire d'autres choses. Enfin, guide diff et guide show. Guide diff nous permet, donc ça, je l'ai fait en brut, c'est-à-dire sans option, ça me prend ce que j'ai dans ma copie de travail et ça vient comparer à ce qui est dans le stage. Et sinon, à défaut, ça va vérifier ce qui est dans le dépôt local git, donc le dernier commit, si vous préférez, par rapport à la branche sur laquelle vous êtes. Et on a des options pour venir tuner un petit peu l'affichage. C'est-à-dire que dans la scène que vous voyez ici, vous avez différents blocs qui ont été modifiés. Et quand on fait un diff dans git, de base, ce n'est pas un affichage spécifique à git, c'est un affichage diff qu'on retrouve dans beaucoup de logiciels. Il nous dit, tiens, il y a une ligne qui a été supprimée, une ligne qui a été insérée. Quand on fait une modification sur une ligne. Par exemple, là, vous avez HTML qui a été enrichi avec un lang égale fr. Mais lui considère que la ligne avec HTML qui a été supprimée, elle a été remplacée par une nouvelle. Donc, si on veut tuner cet affichage qui n'est pas forcément très clair pour la ligne, en tout cas, on peut venir faire un git diff. D'une part, moins W qui permet de dégager les espacements qui auraient été créés, par exemple, en fin de ligne ou les tabulations en début de ligne, etc. Les trucs qui n'ont pas de valeur ajoutée dans notre analyse. Et ensuite, on a un moins moins wordif qui vient se concentrer sur le contenu de la ligne. C'est-à-dire qu'on ne voit plus le plus ou moins d'une ligne et d'une autre. On voit vraiment sur la ligne même ce qui a été ajouté. Là, on voit bien que c'est tout le bloc langue égale fr qui a été rajouté. Donc, il y a beaucoup d'autres options de commandes dans DIF. Là, c'est juste un petit extrait. Donc, maintenant, un autre truc qui est très important. Alors, je ne sais pas comment vous, vous travaillez si vraiment vous faites plein de petits commits dès que vous faites un petit lot de travail et que vous travaillez de manière extrêmement précise et chirurgicale. J'en doute très fortement parce que même moi, je n'arrive pas à le faire, même si j'essaie d'être le plus rigoureux possible. Donc, on a quand même un facteur de dérive en termes de travail. C'est-à-dire qu'on a beau avoir un système de ticketing avec une gestion de projet qui est au corps d'eau, on part sur un ticket et puis on s'aperçoit qu'on est en train de dériver sur un autre sujet en parallèle qui n'a peut-être pas été bien isolé dans la gestion de projet. Et là où on voulait faire un commit par ticket, par exemple, je vous donne un exemple de gestion de projet avec Git, on se retrouve à faire un sous-ensemble, par exemple une fonction utilitaire qu'on va tester en plus. Et on aimerait bien faire deux commits associés, sauf qu'on a modifié tout ça dans un seul fichier potentiellement. Et donc, on se dit, je ne peux pas découper. En fait, si, on peut découper avec le A-P. Donc, le A-P, c'est le mode moins-patch, si vous préférez. Vous avez les options longues si vous voulez. Et ce mode moins-patch va nous proposer en fait une sorte de petit wizard qui découpe, qui autodécoupe en fait les éléments à l'écran. C'est comme s'il nous faisait le diff et nous dit, est-ce que tu veux ajouter au stage ce bloc ? Donc, stage E5, ce bloc de code. Et après, nous, on va dire oui ou non. Éventuellement, donc, on a tout un tas d'options qui sont tout à fait compréhensibles, comme vous pouvez le voir. Y, N, Q, A, D, Slash, J, J majuscule, G, E, point interrogation. Donc, dans le load, vous pouvez faire un point interrogation. Alors, en général, ce que vous voulez faire, c'est peut-être mieux découper parce que la découpe, elle n'est pas bien faite. Auquel cas, vous pouvez faire un S pour augmenter le split. Enfin, pour réduire le split. Il y a juste une contrainte, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller au-delà d'un certain découpage. Vous ne pouvez pas découper deux lignes qui sont maintenant l'une à l'autre. Quand c'est vraiment deux lignes qui sont modifiées l'une après l'autre, là, le split, il ne saura pas faire. Il faudrait passer en mode edit, ce que je vous déconseille fortement de faire. Je l'ai déjà fait et ça demande vraiment d'être extrêmement rigoureux. Et la plupart du temps, en fait, vous allez vous foirer et puis le guide, il va vous dire, je ne sais pas ce que tu veux faire. Et puis, il va annuler le A de moins P. Donc, l'A de moins P, utilisez-le, ne serait-ce que pour vous essayer à cette option. Elle est très intéressante. Vous pouvez éventuellement accéder à travers un autre cheminement qui est le A de moins I, qui est le mode interactif. Je vous déconseille très fortement le mode interactif. Le mode interactif, ce n'est pas que c'est une sous merde, c'est qu'ils ont voulu rajouter une sorte de petit wizard qui vous fait du pas à pas sur la sélection des fichiers et les options que vous voulez faire sur les fichiers. Pas forcément que le mode patch. On s'y perd très facilement. En plus, le wizard qu'il présente, les questions qu'il vous pose, elles ne sont vraiment pas claires. Il y a des moments où c'est juste quelles actions il faut mener. Donc, vous pouvez l'essayer si vous êtes curieux ou curieuse. Mais bon, je pense que vous préférez utiliser directement le A de moins P. Après, à vous de voir. On continue donc. Quand on a stagé des choses, parfois on veut destagé. C'est-à-dire qu'on dit, ah merde, ce n'était pas ça que je voulais ajouter, je voudrais sortir ça. Donc, on peut faire un git reset du ou des fichiers ou un git reset global qui va sortir tous les fichiers stagés. Ça, c'est assez fréquent. Sinon, avec la nouvelle commande qui est git restore, vous feriez un git restore moins moins stage du ou des fichiers. Sinon, si vous ne mettez aucun fichier, ce sera tous les fichiers qui sont dans le stage, dans l'index encore une fois. Et alors, là, ce n'est pas dans la slide. Vous avez également la possibilité de faire du git reset moins P. C'est-à-dire que vous vous dites, ah mince, j'ai ajouté trop de trucs dans le fichier, je voudrais juste en ressortir peut-être une petite partie. Donc, vous pouvez faire l'équivalent du A de moins P, mais à l'envers. C'est-à-dire que ça fera un reset moins P. Voilà. Donc, ça, c'est pour les cas d'or, les cas d'or. Donc, essayez-vous. Enfin, non, n'essayez pas. Sortez les fichiers, remettez-les avec le A de moins P, ce sera plus simple. En général, c'est ce que je recommande parce que sinon, après, ça fait beaucoup de commandes à maîtrise. Déjà, je pense que je vous ai perdu en partie. Donc, vous l'avez là en plus, git restore moins P qui est l'équivalent du git reset moins P. Donc, je vous en parlais. Ne le faites pas. Défaites complètement le fichier. Faites un A de moins P derrière, vous serez plus clair dans votre tête. Maintenant, il y a d'autres astuces. Alors ça, vous connaissez peut-être celle-ci. Qui est, je viens de produire un commit et en fait, le contenu ne me convient pas. Alors, ce qui arrive typiquement, c'est, ah, j'avais un fichier non suivi. Et comme j'ai fait un git commit moins M, en fait, ça n'a pas pris le fichier non suivi. Donc, j'ai un commit qui n'intègre pas, enfin, j'ai un fichier manquant dedans. Et donc, ce que je fais, c'est que j'ajoute ce fichier. Et d'ailleurs, je fais un git commit moins moins M. Nous, on s'est carrément fait un alias git Oups. Quand vous faites des alias, après, ça vous permet d'avoir des commandes équivalentes. Donc, voilà, vous avez pas mal d'astuces de ce type-là. Même chose, vous avez ajouté un fichier, vous avez versionné un fichier que vous ne vouliez pas versionner. Git Reset ne fonctionnera pas forcément, surtout si ce fichier n'existait pas, en fait, dans les versions précédentes de Git. Enfin, c'est-à-dire que vous ne l'avez jamais commité. Par exemple, c'est la clé privée d'accès à votre serveur, la clé privée Amazon S3. Je suis sûr qu'il y en a qui sourient, qui ont déjà fait la connerie. Et donc, là, il faut dire à Git, en fait, je veux pas que tu traites dans la gestion de version, ce truc-là, ce fichier-là. Par contre, j'en ai toujours besoin localement sur mon disque. Donc, vous faites un GitRM, moi, moi cache, donc ça dit que tu sors de Git, mais tu me le gardes physiquement sur mon disque à moi dans mon espace de travail. Donc, en général, on vous recommande de rajouter au fichier GitIgnore le chemin de ce fichier-là pour qu'il n'y ait pas le risque, en fait, de l'ajouter à nouveau dans ma gestion de version. Donc, ça marche aussi avec les messages de commis de foiret. Alors, je m'aperçois, je sais pas si tu peux réduire la taille sur ton navigateur ou si je peux réduire la taille, je vais pas pouvoir le faire. Voilà, en fait, c'est prévu pour du 16 neuvième en haute définition. Voilà, donc, on a, merci, on a la possibilité aussi de changer le dernier message de commis. Donc là, c'est très intéressant, surtout quand on est en mode gestion de projet avec le numéro de système de ticket qu'on doit enseigner quand on veut finir la tâche. Alors, je sais pas comment fonctionner, mais vous prenez par exemple GitHub, GitLab, ils ont des mécanismes avec des mots-clés dans les messages de commis. Vous mettez ref, enfin, vous mettez dièse, le shawan, enfin, pardon, l'identifiant d'un ticket dans leur système. Automatiquement, il va être lié au ticket. Enfin, votre commis sera lié au ticket quand il sera publié sur le serveur. Et si vous utilisez des mots-clés tels que close, fixe, etc. Fixes, close, etc. Dès que votre, la branche qui contient ce, comment dire, ce ticket sera fusionné. Donc, c'est dans la notion de merge request ou de pull request, le ticket sera automatiquement fermé. Donc, c'est intéressant parce qu'en fait, on gagne aussi du temps grâce à ça. Donc, faites attention à vos messages de commis dans ce genre de situation. Donc, ensuite, comment visualiser un commis ? Donc, c'est la commande GitShow. Là, je vais passer assez vite parce que sinon, on va perdre beaucoup de temps là-dessus. GitShow, donc, on peut lui passer n'importe quel objet. On peut aussi voir n'importe quelle version d'affiché sur n'importe quel emplacement, en fait, dans Git. C'est-à-dire, je peux lui passer un nom de branche, un identifiant d'un commit. Donc, un SHA-1 ou SHA-1, qui est un algorithme de hachage qui est utilisé par Git. D'ailleurs, petite parenthèse, ils sont en train de passer sur Chateau, qui n'est pas seulement une commune de la banlieue parisienne, mais qui est aussi, en fait, l'algorithme de hachage plus évolué parce que SHA-1, en fait, était censé être, ne fournir que des clés uniques. Et en fait, il y a un petit défaut depuis plusieurs années qui est connu. Donc, ils sont en train de migrer. Voilà, fermeture de la parenthèse. Et donc, on peut vraiment visualiser n'importe quel objet, n'importe quelle version de fichier, d'ailleurs, du coup, dans n'importe quel emplacement de notre historique sans avoir à être sur cet emplacement-là. Ensuite, on a tout ce qui est Stash. Alors, GitStash, donc, c'est la remise. Vous avez quelque chose en cours. Vous avez quelqu'un qui vient vous voir. Donc, vous êtes en train de travailler sur votre projet. Vous avez votre boss qui vient vous voir qui vous dit « Ah là, il faut absolument que tu prennes ça. Enfin, que tu me fasses ça pour le client. » Sauf que vous êtes sur un rendez-vous qui est assez long et qui n'est pas prêt à être comité. Donc, ce que vous faites, c'est que vous mettez ça dans la remise. Donc, tout est mis dans la remise avec la notion de –U, en fait. Vous avez GitStashPush –U qui dit « Tu me prends aussi les untracked pour ne pas risquer de les mettre après dans un comité qui n'a rien à voir. » Moi-même, pour pouvoir nommer aussi ce que je mets dans la remise. Et là, je repars sur une copie de travail qui est vierge. C'est-à-dire que c'est comme si je n'avais pas travaillé, fait tous ces modifs. Enfin, je fais les modifs que m'a demandé mon boss pour pouvoir livrer en production le correctif pour le client. Et derrière, je peux faire un GitStashPop –index ou GitStashupply –index pour ressortir du stash. Donc, ça, c'est assez intéressant. Et en plus, du coup, derrière, quand vous avez un prompt qui est assez valable, d'où le lien qui est dans le bas de la slide et que vous pourrez cliquer quand vous aurez récupéré les slides, on peut, quand on n'est pas sur du ZSH, on peut avoir une invite de commande qui contient des petits sigles. Là, vous voyez étoile plus pour cent. Je ne sais pas si vous voyez sur la première ligne. À gauche, la master étoile plus pour cent. Sinon, master dollar qui nous indique, en fait, l'état de nos fichiers sur la copie de travail. Et donc, par exemple, étoile, ça veut dire qu'il y a des modifications en cours. Plus, ça veut dire qu'il y a des éléments dans le stage. Pour cent, ça veut dire qu'il y a des fichiers non traqués. Et derrière, on passe, grâce au GitStashPush-U, à un master dièse qui veut dire qu'on a des choses dans le stash. Dès qu'on a dièse, c'est qu'il y a des choses dans le stash. Donc, c'est intéressant d'avoir cette lecture-là dans l'invite de commande. Ça n'a aucune valeur pour les gens qui sont sur des interfaces graphiques. Je suis désolé pour vous. Donc, à savoir quand même qu'on n'a pas 100% du potentiel de Git à travers les interfaces graphiques. Donc, c'est aussi un argument pour la ligne de commande. Donc, ça, ce que je vous disais pour ressortir GitStashPub, moment index, je vais passer là-dessus. Mais c'est bien d'utiliser le moment index. Ça permet de restaurer l'index ou le stage, si vous voulez, si vous avez commencé à préparer des choses en vue d'un commit. Ça a tenté de les restaurer. Ensuite, on va parler un petit peu du log. Donc, le log... Alors, je ne sais pas s'il y a des messages, parce que je n'ai pas du tout regardé. Si il y a des questions. Alors, pourquoi utiliser... Je fais une parenthèse, du coup. Pourquoi utiliser Git uniquement via le terminal ? Parce que c'est là qu'on a donc 100% du potentiel de Git. C'est important d'avoir 100% du potentiel de Git. Après, je comprends très bien que les interfaces graphiques vous conviennent plus. Surtout quand on n'est pas habitué au terminal. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas utiliser un terminal. Donc, voilà, je ne vais pas imposer ces choix-là. C'est juste que moi, en tant que formateur Git, si vous préférez, je ne peux pas faire ça sur les différentes interfaces graphiques qui existent. Ça m'est arrivé de faire des démonstrations chez des clients. Par exemple, prenez l'Eclipse qui a une interface Git intégrée. Vous avez tous les outillages JetBrains qui sont très évolués. D'ailleurs, tous les IDE JetBrains sont au cordeau sur les fonctionnalités Git, mais on ne peut pas tout faire quand même. Donc, il y a un moment où on a une limite, en fait, parce qu'il y a certains éléments qui sont, en général, très pointus, qui sont presque de l'ordre du programmatique et qu'on va devoir gérer. Mais du coup, l'interface graphique ne va pas nous donner accès à ces choses-là. Donc, ensuite, est-ce qu'on peut approfondir la notion de commit atomique ? Alors, commit atomique, je vais essayer de la remettre. Est-ce qu'on peut approfondir... C'est-à-dire qu'on a besoin de... Alors, excusez-moi, j'ai juste ma fille qui essaie de rentrer. Je prends juste une seconde. Petit inconvénient. C'est bon, excusez-moi, c'est les ailes à du direct. Donc, commit atomique, c'est vraiment, comme je disais, si on reprend la notion de gestion de projet avec des tickets qui vous définissent une tâche la plus microscopique dans l'univers du projet possible, ce serait d'avoir un commit qui ne concerne que cette tâche-là, exclusivement, rien d'autre. C'est vraiment, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de choses qui viennent se rajouter. Par exemple, vous avez modifié une partie de doc, etc. Eh bien, si vous rajoutiez... Parce que vous dites, ouais, c'est de la doc en plus, c'est pas grave. Là, vous avez cassé la notion d'atomicité du commit. Mais après, c'est virtuel, c'est-à-dire que c'est dans vos têtes que vous vous considérez comme étant un commit atomique. Après, on ne fait pas que des commit atomiques. On essaye au mieux. Et ce qui est important, c'est tout ce qui va être critique. Donc, pour moi, c'est un commit qui corrige un bug. Il se doit d'être atomique parce que potentiellement, vous allez devoir le réexploiter ou l'analyser. Et s'il embarque d'autres choses, vous allez être gêné, en fait, derrière. Donc, par exemple, là, je ne ferai pas d'écart et je serai le plus atomique possible. Après, le résultat, on essaye autant que possible pour pouvoir faciliter la lecture du log et le suivi, finalement, projet. Après, c'est rarement idéal. C'est logique, quoi. Alors, un IDE-Git à conseiller. Où vaut-il mieux rester en ligne de commande ? Moi, je suis un gros amoureux de la ligne de commande, donc je dirais la ligne de commande. Après, en termes d'IDE, ça dépend vraiment de ce que vous utilisez. Je ne sais pas ce qu'il y a. J'entendais parler d'une licence JetBrains tout à l'heure. Donc, j'imagine que JetBrains est bien utilisé. Je ne sais pas si c'est WebStorm ou des équivalences. Chez JetBrains, ils sont au taquet de guides. Ils ont des vrais experts guides. Donc, à la limite, allez chez JetBrains, vous ne serez jamais déçus. Après, VS Code a une intégration. Donc, la version VS Code, donc, comment dire ? Je vais y arriver. La version, pas VS Code Pro, mais la version, donc, je ne trouve plus mon terme. La version Note, si vous préférez, a une super intégration aussi Git, notamment celui d'utiliser des extensions telles que GitLens. Donc, il y a de très bons outils. Après, vous avez plein d'outils, par exemple, qui sont plus de l'ordre de l'outil externe, qui sont externes à votre IDE, tel que SourceTree. SourceTree est très bien. Après, ça dépend, encore une fois, vraiment de l'utilisation que vous en faites. Il y a des gens qui sont très satisfaits aussi de GitHub Desktop, parce qu'ils font 100% du GitHub avec des workflows qui sont très simples dans le sens GitHub, si vous voulez. Mais moi, je ne suis pas très fan de ces IDE-là. J'ai beau avoir essayé ou faire des démos dessus, je ne prendrai pas partie sur une intégration particulière. Côté IDE, je peux juste vous dire, quand vous choisissez des IDE, prenez du JetBrains la plupart du temps ou VS Code. Après, c'est un retour personnel, je n'ai pas tout testé. Et AdMap s'arrête pour chaque ligne modifiée. Non, pas pour chaque ligne modifiée, pour chaque bloc. Donc, dès que c'est distant, d'au minimum, je ne sais plus si c'est le saut de ligne, mais il faut qu'il y ait au moins une ligne entre chaque bloc modifié, mais il ne pourra pas s'arrêter à chaque ligne. C'est ce que je disais tout à l'heure. Sinon, il faudra passer en mode édition et là, vous allez galérer. Donc, c'est assez limite. J'espère que ça répond à la question. Alors, je reprends mes slides. Donc là, l'idée, je vous ai dit, c'est bien d'avoir un historique lisible. Du coup, comment avoir un log utile ? Parce que là encore, on a un gros problème avec Git qui est que le log de base, il est dégueu. Alors, si je vous prends un projet à moi, je vais vous prendre un projet en espérant que ce ne soit pas trop dégueu. Si je vous fais un log classique, j'aurais pu filtrer. Déjà, Git log de base, il affiche tout. Et donc, vous voyez qu'on a des choses qui ne sont pas très lisibles. Il n'y a pas de notion d'arborescence. Il n'y a pas de notion de branche qui apparaît clairement dans un log classique. Et donc, malheureusement, il n'y a pas d'affichage de base standardisé dans le Git. Il n'y a pas une commande qui permet d'avoir un affichage arborescent. Pour ça, il faut qu'on vienne tuner notre log. Et donc, nous, on a un truc assez classique qui est un log avec un alias qui s'appelle LG. Donc ça, c'est pour nous. Mais je dis classique dans le sens où les options qui sont utilisées derrière, vous voyez dans la slide là, elles ne sont pas complètes parce qu'il y en a beaucoup plus. Ces options, en fait, vous permettent d'avoir un affichage qui est l'équivalent d'un affichage arborescent. Donc, vous voyez un petit exemple qui est ici en dessous là. Vraiment, on a un affichage qui sera l'équivalent, voire peut-être même parfois mieux que ce qu'on pourrait avoir dans un IDE. Enfin, dans un IDE, pardon, dans un affichage graphique tel que sur Stree ou autre. Donc, moi, je suis très preneur de cet affichage là. Encore une fois, je suis toujours en ligne de commande, forcément. Sinon, alors, si vous êtes en ligne de commande et que ça vous gêne et que vous ne voulez pas prendre parti pour un IDE particulier, vous avez, dans le Git, vous avez deux outils. Vous avez, pour créer des commits, un outil qui s'appelle GitGui. Et vous avez un outil de visualisation et de recherche des logs qui s'appelle GitK. Donc, vous avez une commande, vous faites GitK. Comme ça, vous lancez. Alors, moi, il me dit comment entendre puisque j'ai un défaut sur mon installation que je n'ai toujours pas réglé. Mais vous faites un GitK. Normalement, vous pouvez essayer et vous verrez, vous aurez une interface graphique qui va apparaître. Et sinon, donc, vous avez des astuces d'amélioration de l'affichage, ne serait-ce que pour avoir l'identifiant du commit en version abrégée, là, qui est abref commit, puisqu'un identifiant, en fait, un SHA-1, c'est une clé sur 40 caractères. Donc, imaginez si à chaque fois, on avait 40 caractères de prix dans la largeur de l'écran juste pour afficher la clé du truc, sachant qu'en plus, la plupart du temps, une clé, elle aura quasiment une valeur d'unicité dès les 5 ou 7 premiers caractères. Donc là, dans Git, la brève commit va prendre les 7 premiers caractères. Ensuite, il y a la notion de, est-ce que je... Enfin, voilà, je vais passer sur des options, je vous laisserai creuser. On a la config, vous avez un lien vers notre config qui est partagé, que vous pouvez récupérer et installer chez vous, et qui est entièrement documenté. Les autres options ont un peu moins de valeur, parce que sinon, je vais vraiment dépasser complètement en termes de temps. Alors, filtrer et limiter. Donc, en termes de logs, ce qu'on peut faire, c'est assez puissant. C'est-à-dire qu'on peut, non pas seulement afficher un historique, mais on peut aussi filtrer sur énormément de choses. Donc déjà, on peut filtrer sur les branches, on peut filtrer sur des patterns de branches, on peut filtrer sur des intervalles de commits, on peut filtrer sur tout ce qui est lié au méta, ce qu'on appelle les métadonnées commits. Donc, les métadonnées commits, on a quoi ? On a le message de commits, on a l'auteur, on a le commiteur, on a les dates, c'est-à-dire qu'on peut filtrer sur les intervalles de date, donc avec du since until, il y a des aléas qui sont before, after. On peut filtrer... Alors, le premier filtrage, c'est le nombre de commits listés. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que tout à l'heure, je vous ai fait un Gitlog. La plupart du temps, moi, je vais vous la filtrer et n'afficher que les X derniers commits. Pardon, je vais faire un Git AG, par exemple, moins 5. Ça va m'afficher les 5 derniers commits de l'historique courant. Donc, ça, c'est quelque chose qui est même essentiel, je vous dirais, quand vous êtes en ligne de commande. Alors, pour les valeurs de filtrage sur tout ce qui est métadonnées, je vous laisserai regarder un petit peu les options qu'il y a là. Donc, je vous ai dit tout ce qui est métadonnées, donc messages et compagnie. Sachant que sur les messages, on peut filtrer avec de l'expression régulière aussi. Donc, c'est intéressant. Donc, ça va nous remonter tous les commits qui répondent à nos critères de filtrage. Et enfin, on va pouvoir filtrer aussi sur les contenus modifiés. Et au sein des contenus modifiés, il y a plusieurs approches. Soit je filtre sur les évolutions des lignes avec un Gitlog, alors je ne sais pas si c'est dans la slide d'après. On ne va pas l'avoir ici. Donc, ça, ce n'est pas très intéressant. C'est pour les intervalles de commits. Donc, ça, c'était juste pour vous montrer les syntaxes d'intervalles qui sont juste atroces. Je vais passer là-dessus. Vous ne les utiliserez certainement jamais. Alors, pardon. Du coup, je reviens sur Gitlog. Il y a une chose qui n'est pas indiquée ici. C'est le filtrage sur les contenus. Donc, vous avez le moins S et moins G qui vous permettent de vérifier les commits qui soit insèrent ou suppriment un texte recherché au sein des fichiers modifiés. Donc, ça, c'est le moins S. Sinon, vous avez le moins G qui vous permet de trouver quels sont les commits qui ont modifié des éléments sur la ligne qui contient le texte concerné. C'est très abstrait comme ça. Malheureusement, je n'ai pas de démo à vous faire tout de suite parce que ça prendrait trop de temps. Et vous en avez une autre qui est le moins grand tel. Je vous encourage à regarder. On a un article qu'on a écrit qui est un peu long sur le log et qui vous permet de voir comment on peut filtrer l'évolution, en fait, d'un blog. Donc, par exemple, d'une méthode tout au long d'un programme, par exemple, d'un history-git avec cette option moins grand tel. Celle-là, elle vaut de l'or. Allez jeter un coup d'œil, même si ce n'est pas à travers nos articles. Allez jeter un coup d'œil et cette option, elle est vraiment géniale. Donc, ça, c'était pour loguer les divergences entre des intervalles. Notez la syntaxe qui est géniale. C'est deux points. Parfois, c'est point, point. C'est assez pratique. Ou pas du tout. Donc, ça, c'était pour le moins S. Donc, ça, je vous le passe. Juste. Alors, ça, c'est une petite parenthèse. Si vous êtes utilisateur ou utilisatrice de GitBlame, j'ai envie de dire, c'est un peu triste. Parce qu'en fait, ça veut dire que déjà, vous avez une approche de blâme. Je veux trouver un coupable et je veux aller le saquer. Je suis sûr que vous êtes en train de rire. Vous souriez derrière votre écran parce que ça vous est déjà arrivé. Vous avez trouvé quelqu'un qui avait modifié, qui était la dernière personne d'avoir modifié une ligne. Et vous êtes allé mettre un taquet qui claque derrière la tête. Ouais, t'es trop nul. C'est toi qui a créé le bug. Et en fait, ce que vous avez monté avec GitBlame, c'est juste quelle est la dernière personne qui a touché la ligne. Donc, en fait, vous êtes allé mettre une claque à votre collègue. Et en fait, ce collègue, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a juste tronqué les espaces que vous avez laissés en fin de ligne sur cette ligne concernée. Et en fait, c'est vous qui aviez introduit le bug. Et en fait, lui, il regarde un peu plus avec un git log-s, par exemple. Et il dit, ben non, en fait, moi, j'ai juste viré les espaces. Et puis, en fait, c'est toi qui as fait la connerie. Voilà. Donc ça, c'est très classique. De toute façon, n'utilisez pas GitBlame, c'est le mal, même si c'est là. Et surtout, en fait, c'est l'approche que je trouve assez critiquable. Donc ça, c'est la démo du log-l. La syntaxe, elle est bien pourrie. Mais bon, je préfère une autre syntaxe, en fait, que vous ne voyez pas là. Je préfère un git log-l. Je peux utiliser... En fait, c'est celle qui est en bleu, pardon, dans le haut de la slide. J'avais pas vu qu'elle était dans le haut de la slide, j'avais oublié. Un intervalle de ligne. C'est-à-dire que vous aurez votre fichier, vous dites, bon, entre la ligne 1 et la ligne 100, je vais regarder toutes les évolutions dans le fichier index.html à travers les différents commits. Donc, commit par commit, concernant ce fichier index.html, bien évidemment, il va vous montrer, en fait, quel est, pour ce bloc-là, donc le diff, l'évolution de ce bloc. C'est-à-dire que s'il y a eu des lignes d'insérer avant, il va décaler l'intervalle vers le bas. S'il y a eu des lignes de modifier à l'intérieur, il va soit l'étendre, soit raccourcir ce bloc. Donc, vous n'aurez vraiment que le bloc concerné. Ce qui est très précieux si vous voulez analyser une fonction, par exemple. Peu importe la syntaxe que vous utilisez, vous donnez la ligne de début, la ligne de fin. Et puis automatiquement, vous allez voir toutes les évolutions de cette fonction ou de cette méthode pour pouvoir l'analyser. Ensuite, on va parler un petit peu d'interaction avec le distant, donc la notion de push. Donc, déjà, pour commencer, ne faites pas du commit push. On n'est pas en subversion, à moins que vous ayez vraiment un besoin d'interaction systématique parce que vous êtes en mode extreme programming et que vous êtes dans un rush absolu pour livrer à des trucs en prod en permanence. Vous n'avez pas besoin, normalement, de commit push. C'est-à-dire que tout ce que vous envoyez sur le serveur, potentiellement, ça peut déclencher des automatisations. Par exemple, si vous avez de l'intégration continue, ça va potentiellement déclencher cette intégration continue. Donc, ça a un coût en plus potentiel pour l'entreprise si vous êtes sur des choses qui sont… Il y a de l'abonnement ou des choses comme ça, qui ne sont pas forcément utiles. Alors qu'en fait, vous, vous pourriez très bien vous contenter de faire un push une fois ou deux fois par journée, peut-être même plus étalé dans le temps. Moi, parfois, il m'arrive de ne pas pusher pendant plusieurs semaines sur certains projets. Alors, oui, j'ai confiance dans ma machine, dans mon disque dur. Mais pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que ça mène deux problématiques. C'est-à-dire que si vous utilisez, si vous faites du commit push en vous disant « Ouais, mon disque, il va cramer. » Bon déjà, j'ai envie de vous dire, peut-être qu'il est temps d'investir sur du matériel qui serait plus fiable et qui vous tranquillise un petit peu. Et d'autre part, en fait, c'est pas… Il a un rôle de sauvegarde malgré lui, mais là, vous êtes en train de dégrader potentiellement même vos commits, en fait, à vouloir committer et boucher trop vite, simplement parce que vous avez peur que votre machine ne crache. Donc, en fait, vous avez une approche qui n'est pas liée à la gestion de projet, mais liée à votre peur, panique de perte de données. Et ça, c'est plus… Ça s'étend même, du coup, à toute votre machine. C'est plus le rôle d'un système de backup global. Alors, vous n'avez peut-être pas forcément l'argent ou les capacités de faire du backup de la machine. Mais en tout cas, dans votre tête, vous devriez avoir cette sorte de dissociation entre « Ok, ça fait de la sauvegarde malgré lui, mais ma machine ne va pas cracher forcément toutes les deux secondes. » Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un push, voilà, une ou deux fois par journée. Ou alors, parce que j'ai un collègue qui attend mon travail, je vais pusher quand il aura besoin de mon travail. Voilà. Donc, pas trop fréquent. Donc, plusieurs choses. Alors, ce tuning-là, il n'est pas forcément très intéressant. Par contre, le premier, pardon, je veux dire, le push default upstream, l'idée, en fait, c'est que ça nous permet d'avoir des noms qui diffèrent entre le local et le distant. En théorie, donc ça, c'est selon la doc. C'est-à-dire que je peux avoir une branche qui s'appelle master en local et la pusher vers le serveur distant et que sur le serveur distant, elle s'appelle maxime-master. Bon, ça n'aurait aucune valeur ajoutée. C'est utile dans un cas particulier qui est la gestion des subtris, où on va avoir la possibilité de ramener un deuxième projet au sein du projet local en gardant son historique sur une branche à part, mais qui n'a rien à voir avec la branche locale standard. Sauf que du coup, les deux projets ont une branche master et je ne peux pas avoir deux branches master sur un même projet. Donc, je veux dire que la branche distante que je récupère, qui s'appelle master sur le distant, localement, elle va s'appeler mon plugin master, par exemple. Voilà, c'est à ça que ça sert. Sinon, il y a le push follow tags true qui vous permet d'automatiquement pusher les tags si jamais vous avez la création de tags que vous effectuez localement. C'est-à-dire que si vous ne passez pas par la création de tags sur le serveur GitHub, par exemple, Gizam, si vous le faites localement et que vous le partagez comme ça, en faisant un push follow tags true, dès que vous faites git push, automatiquement, les tags qui sont sur l'historique que vous venez de créer localement vont être publiés également. Ça évite de faire un git push moins moins tags, si vous préférez. Ensuite, alors ça, c'est pour le push initial d'une branche sur le distant. Ce n'est pas le push initial du projet global, même si ça marche aussi, mais l'idée, c'est quand vous créez une branche et que vous l'envoyez, vous voulez avoir son équivalent sur le dépôt distant, vous allez utiliser une option. Là, c'est l'option courte qui s'appelle moins U, mais l'option réelle, c'est moins moins setup stream. De toute façon, elle vous est conseillé par guide quand vous tentez un push sur une branche qui n'existe que sur votre machine, mais pas sur le serveur distant. Donc faites ça, ça vous évite de devoir refaire à chaque fois du git push origin stats ou équivalence par rapport à chacune de vos branches. Je vous dis parce que j'ai déjà eu des clients qui l'osaient. Autre chose, comment est-ce qu'on fait pour nettoyer un petit peu avant le push ? Alors, on a un git rebase, donc il ne faut pas avoir peur de git rebase. Son rôle, d'ailleurs, j'en profite, n'a rien à voir avec git merge. Allez voir du côté de nos articles aussi pour ça. Il y a une grosse confusion et moi, je trouve très regrettable qu'il y ait plein de gens qui écrivent aussi des choses sur Internet disant que git rebase, c'est de la merde et qu'il vaut mieux pas l'utiliser. Je pense que c'est des gens qui n'ont pas compris à quoi ça servait, qui ont malheureusement une mauvaise parole dans ce sens-là. Quoi qu'il en soit, on peut très bien analyser ce qui provient du serveur distant ou ce qu'on a déjà localement. Alors, je vous encourage à faire des alias pour ce genre de choses. Par exemple, si vous faites un git lg arrobas u, arrobas u, c'est ce qu'on appelle une syntaxe de révision qui nous permet en fait de dire, voilà, c'est l'upstream, donc c'est le serveur distant vers lequel on va, on a l'équivalent de arrobas push, c'est depuis lequel on tient en fait, le u. Et donc, point point, c'est juste pour dire, c'est un intervalle qui va jusqu'à notre version locale. Donc, en ce modo, c'est qu'est-ce que j'ai localement en fait, que je n'ai pas encore pushé. Ok ? Et du coup, bah, je vais pouvoir, je ne sais plus si c'est ce que j'ai pushé ou si c'est merveilleux, mais peu importe. Et du coup, on va pouvoir ribaiser, faire du nettoyage avec du ribaise interactif pour pouvoir éventuellement dégager des choses qui ne nous intéressent pas. Par exemple, on a deux comits, je ne sais pas si vous connaissez, GitRivert, c'est un chanteur qui est décédé l'an dernier. Pardon, c'est une commande Git, c'est pour la petite vanne. Donc, GitRivert, c'est, je me sens un peu seul, parce qu'il n'y a personne qui rit autour de moi. GitRivert, donc, ça nous permet de faire l'exact inverse d'un commit. Vous prenez, vous faites GitRivert un SHA-1, enfin, l'identifiant d'un commit ou une révision, une syntaxe qui désigne un commit, automatiquement, vous allez voir un commit qui est l'exact inverse du commit initial qui va être créé. Et du coup, en fait, ces deux commits, ils s'auto-annulent dans un historique. Donc, la valeur ajoutée au niveau du partage, elle est zéro. Donc, avec le ribaise interactif, ça vous permettrait potentiellement, du coup, de dégager ces deux commits-là. C'est un exemple parmi d'autres, mais voilà. N'ayez pas peur de GitRivert. Donc, autre chose, c'est-à-dire que quand vous faites du nettoyage sur quelque chose que vous avez déjà pushé, parce que c'est une question qui revient souvent. Donc, oui, vous pouvez écraser ce qui est sur le distant et ce que beaucoup de gens font avec un GitPush-Mont-Force. Mais GitPush-Mont-Force, ça ne devrait pas être l'option par défaut. Ils auraient dû l'appeler autrement. Et en fait, moi, je vous encourage à vraiment utiliser une autre qui est GitPush-Mont-ForceWizLease. ForceWizLease, ça fait quoi ? Ça fait que ça va regarder sur la branche sur laquelle vous essayez d'envoyer les nouvelles modifications. Ça va regarder si vous êtes la dernière personne à avoir modifié cette branche par rapport à ce que vous êtes en train de voudrait écraser. Et si quelqu'un d'autre a ajouté un commit, typiquement un collègue à vous, eh bien, en fait, le push va être interdit. Le force va être interdit. C'est-à-dire qu'il n'autorise pas à ce qu'on écrase quelque chose qui a été publié par un collègue parce que ce travail serait perdu. Donc là, on pourrait faire un deep pool, récupérer le travail de notre collègue, relancer notre rebase si on avait fait un rebase pour nettoyer par rapport à cette dernière version, et du coup, refaire un push avec un forceWizLease, et à ce moment-là, ça écraserait bien. C'est un peu plus compliqué que ça, mais à peu de choses près, c'est vraiment ce qui va se passer. Ça vous évite, c'est ça qui est important, ça évite de perdre le travail de notre collègue qui aurait été publié. Alors, ce ne sera pas vraiment perdu parce qu'il existera toujours sur la machine du collègue, mais quand le collègue, il va retenter un poujaha, et il va dire « Attendez, c'est quoi ce bordel ? » Ça me demande de faire un pool, ça a perdu mon commit, je ne retrouve pas mes billets, là, ce n'est pas normal. Voilà, donc faites attention à ne pas écraser le travail de vos collègues. Donc, ce que je vous disais, pool et merge sont vraiment différents, je ne vais pas m'apesantir trop longtemps dessus. Allez regarder un petit peu du côté de notre article qui est lié, je crois, à la fin, sinon je vous donnerai les liens. Donc, un truc qui est très important, c'est au niveau de la lecture de votre historique et de la pollution au sein de votre historique, guide va nous défoncer l'historique si on est en pool par défaut. Donc, le mode de pool par défaut, c'est le mode merge. C'est-à-dire qu'il va considérer que notre branche distante et notre branche locale sont des branches dissociées. Donc, localement, il va représenter la branche distante souvent d'une autre branche qui va régulièrement être fusionnée dans notre local. Donc, ça va nous faire des bosses comme ça. Alors, ça, c'est quand tout va bien. Après, ça peut faire différents niveaux de profondeur comme ça, qui sont bien dégueulasses, et ça va pourrir notre lecture du log, alors qu'au final, c'est la même branche. Ça devrait être linéaire. C'est-à-dire que, sur le principe, nous, le travail qu'on produit, ça devrait toujours s'appliquer sur la dernière version à jour du serveur. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, ça devrait rester linéaire. Sauf si moi, j'ai fait des fusions dans cette branche-là. Mais dans tous les cas, voilà. Et donc, pour ça, on a un mode de pool qui va faire du rebase à la place du merge à la récupération. Donc, ça se fait de manière automatique. En termes d'arbitrage, c'est à peu près la même chose. On ne va pas avoir beaucoup plus de travail. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, ça, c'est quelque chose qui s'active automatiquement. Donc, ça, c'est super. Donc, je vous encourage à le faire. Et ce n'est pas un simple guide pool rebase égale true, comme beaucoup de gens font. Enfin, un guide pool moment rebase. C'est un guide pool, c'est équivalent d'un guide pool moment rebase merges ou preserve merges. C'est moins P anciennement. Mais depuis le guide de 23, ils ont supprimé l'option moins P pour utiliser une autre option plus avancée qui s'appelle merges. Donc, mettez ça dans votre conf. Ça, s'il y a un truc que je vous encourage à retenir de toute cette présentation, c'est ce truc-là. Le reste à côté, c'est quelque part pas grand-chose. Ça, c'est vraiment extrêmement utile pour ne pas dégrader votre graphe. Après, si vous ne lisez pas votre graphe bihistorique, j'ai envie de vous dire, c'est un peu dommage d'utiliser Git à ce moment-là, de faire du subversion. Mais voilà, utilisez cette option-là qui sera utilisée par défaut. On va parler un petit peu de branches aussi, du coup. Donc, pour bien voir nos branches, parce qu'on a tendance à créer les branches, mais on ne les supprime pas. C'est-à-dire que quand vous supprimez une branche sur un serveur distant, la suppression ne se fait pas localement derrière. Ça, c'est logique, parce que s'il y a quelqu'un de mal intentionné qui vient sur le serveur ou si le serveur crache ou je ne sais quoi qu'est-ce, et que vous récupériez la notion qu'il n'y a plus de branches, ce serait dommage que ça vous les supprime automatiquement localement. Donc ça, c'est une sorte de mécanisme de préservation que Git possède. Sauf qu'il n'y a pas de mécanisme de nettoyage, un truc qui dirait, bah écoute, si jamais la branche que j'avais localement, elle a été fusionnée et qu'elle a été supprimée sur le distant, bah tu me la supprimes. Déjà, la première chose, c'est comment est-ce que je fais pour voir l'état d'une branche entre mon local et mon distant, comment est-ce que je fais pour voir aussi si ça a été supprimé ou ce genre de choses. Donc pour ça, on a la commande Git Branche avec des options d'affichage justement assez étendues. Et donc le combo magique à retenir, c'est Git Branche moins AVV. Double verbosité. Et donc là, il va nous dire, par exemple, vous voyez la première branche, qui est la branche courante avec l'étoile. Bah en fait, il y a un commit, on est en avance d'un commit par rapport à ce qu'il y a, la dernière version qu'on connaissait du dépôt distant. La version, pardon, la branche V2018, la une V2018, ça nous indique qu'on est deux commits derrière la dernière version qu'on a récupérée depuis le serveur distant. Donc ça veut dire qu'on a fait l'équivalent d'un fetch potentiellement. Et on a la version V2017 qui a été supprimée sur le serveur distant, mais donc qu'on a toujours localement. Donc on pourrait à ce moment-là, juste grâce à cette texture-là, supprimer nous manuellement sur notre machine. Donc ça, c'est vraiment pour l'affichage. Après, alors je vous en parle pas, c'est pas dans les slides, mais nous, on s'est carrément créé un petit script, d'ailleurs qui n'est pas à jour, qui marche plus. Enfin, il faut que je mette à jour, c'est un petit projet open source qu'on n'a pas proposé en contribution Git parce que c'est trop compliqué de faire des contributions Git. Voilà, je vous passe les détails, mais qui nous fait du nettoyage. qui ont été fusionnés sur le distant et qui ont été supprimés sur le distant. C'est-à-dire qu'on a une sorte d'auto-détection, on lance ce truc-là, c'est une commande Git, on fait un Git clean style local, et tac, ça dégage automatiquement les trucs. Ce qui n'est pas plus mal. Donc, autre chose en termes de configuration globale, déjà pour la notion qui touche au merge, mais qui touche à d'autres choses aussi, c'est le core white space. C'est-à-dire que si jamais vous avez des problématiques d'espacement de fin de ligne, à ce moment-là, n'activez pas cette option-là. Si vous êtes sur un langage, mais bon, a priori, si vous faites... Je ne sais pas comment ça se passe dans Flutter, mais j'imagine que c'est un peu comme pour moi. C'est plus gênant d'avoir des problématiques de conflit, en fait, sur des espacements de fin de ligne. Donc, si jamais vous, vous avez modifié des espacements de fin de ligne, il y a un collègue aussi, et que ça vous crée un conflit à la fusion, c'est un peu dommage. Donc, activer ce type d'option, l'accord white space, ça peut être utile. Le deuxième, conflict style diff3, ne le faites pas, c'est pour avoir un affichage de diff dans le terminal qui est soi-disant amélioré. C'est-à-dire que ça va vous mettre en plus de la version courante du diff, pardon, je précise. Le diff quand on a un conflit sur un fichier. Vous avez un conflit sur un fichier, vous avez le bloc qui va être affiché disant la branche courante, et le bloc en dessous qui va dire la branche qu'on essaie de fusionner pour que vous fassiez votre arbitrage. Le diff3 va vous permettre d'avoir un bloc entre les deux qui sera l'ancêtre commun. Donc, la version du fichier, de cet intervalle de ligne dans le fichier qui correspond au commit commun aux deux branches, si vous préférez. Donc, ne faites pas ça, ça va plus dégrader votre affichage qu'autre chose. Moi, je l'ai activé pendant un temps et puis en fait, ça me gênait plus qu'autre chose. Après, vous pouvez toujours essayer. Bon, après le reste, ça a moins de valeur. Juste peut-être la dernière, merge FF. Donc, il y a un mécanisme en guide qui s'appelle le fast-forward. C'est-à-dire que vous avez un commit, vous avez une branche qui part d'une autre sans que la branche initiale n'ait de nouveaux commits entre temps. Donc, la fusion finalement de la seconde branche dans la première, ça peut être simplement d'aplanir l'historique. En quelque sorte, c'est ce qu'ils appellent le fast-forward. J'avance le curseur sur le dernier commit, ça intègre finalement tout l'historique de la nouvelle branche dans l'ancienne. Il n'y a pas de divergence, donc ça peut être aligné. Sauf que nous, en général, quand on crée des branches sur nos projets, on ne veut pas que ce soit le mécanisme qui soit enclenché par défaut. Et donc, on peut désactiver de base le fast-forward. Après, ça peut être, dans tous les cas, toutes les options que vous voyez, ça peut être réécrit à la volée dans l'appel de la commande dans le terminal si vous utilisez le terminal une fois de plus. Et d'ailleurs, il y a une partie des options qui ne vont pas forcément être prises dans la configuration globale si vous êtes à travers certaines interfaces graphiques. Alors, pour JetBrains, normalement, ils lisent la configuration globale. Il y en a certaines autres qui vont avoir leurs propres configurations qui vont être remises en remplacement et qui feront que vous n'aurez pas forcément toujours les mêmes comportements que ce que nous, on vous met là-dedans. Voilà. Donc ça, c'était pour la notion de fusion. Le cherry picking, je ne sais pas si vous connaissez le cherry picking, c'est l'extraction d'un commit, c'est un copier-coller d'un commit d'un endroit à un autre d'un projet sur lui-même. Alors, c'est l'extraction d'un patch, l'application du patch. Vous avez d'autres commandes équivalentes qui permettent d'extraire d'un projet et l'appliquer sur un autre. Ça s'appelle Format Patch et GitAM. Enfin bref, je vous passe le détail sur ces choses-là. Donc le cherry picking sert à ça, sauf que le cherry picking a, entre guillemets, une problématique qui est qu'il n'y a pas de référence sur le commit qui a été dupliqué. Il n'y a pas de possibilité d'avoir un suivi. En tout cas, dans le log, vous ne l'aurez jamais. Il n'y a aucune trace de ce côté-là. Par contre, on peut rajouter avec cette option "-x", qui n'est absolument pas parlante, on peut rajouter avec cette option "-x", dans le message de commit, une ligne qui va nous dire tiens, cherry picked from et la version du coup depuis laquelle on a copié-collé le commit, si vous préférez. Voilà. Après, on peut faire certaines analyses avec du log cherry ou avec la commande git cherry, je ne vous les utiliserai pas et ce n'est pas 100% pertinent. si vous voulez plus de détails, on pourra en discuter officieusement. L'arbitrage du conflit, je passe aussi un peu là-dessus parce qu'il n'y a pas une grosse valeur ajoutée. On peut scrypter des choses avec du git show, avec des choses un peu comme ça. On peut annuler une fusion. On peut avoir des conflits aussi qui ne sont pas forcément liés à une fusion à un merge, à une commande git merge. ça peut être aussi dans l'application d'un stage ou dans ce genre de choses. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la ligne de commande et que vous étiez dans la ligne de commande ou si vous avez un fichier, par exemple, un fichier XML arbitré en conflit et que la ligne de commande, c'est galère, vous avez un outil qui gère mieux ce format-là, vous pouvez très bien passer par ce qu'on appelle un merge tool, donc un outil de visualisation et de gestion du merge. Et Git va pouvoir automatiquement passer les versions des fichiers par rapport aux différentes branches à cet outil, donc avec une commande qui s'appelle Git Merge Tool. Là aussi, vous avez la doc qui est assez détaillée dans les aides. Donc ça, c'est pour les snapshots. Aucune valeur ajoutée si ce n'est scriptée, donc voilà, je vais passer là-dessus. Loguer la divergence lors d'un conflit. Bon, ça, ce n'est pas non plus très pertinent, mais après, vous pouvez toujours regarder. Notez que vous pouvez faire le log uniquement des merge avec un git log moins moins merge ou git log moins moins no merge. Donc, c'est git log merges et moins moins no merge, si je ne me trompe pas. Ça ne vous remontera que les commits de merge ou de pas merge. Donc, merge moins abort pour annuler un merge, sinon vous avez git reset qui fonctionne aussi. Attention à git reset moins hard, on a tendance à le voir partout. Ce n'est pas une bonne habitude, sauf si vous savez exactement que c'est dans ce cas précis que vous voulez faire la table rase. Sinon, je vous encouragerais à utiliser un autre qui s'appelle git base moins moins keep. Je crois que j'ai mis dans les slides d'après. Merge anywhere. Excusez-moi, je regarde l'heure. Ah, je suis en dépassement. Je suis désolé. Je me dépêche. Je me dépêche. J'espère que vous n'avez pas d'impératif. Pardon ? J'ai le temps, d'accord. Bon. Au niveau des astuces supplémentaires, vous avez des outils qui se font partie de git en fait, mais qui ne sont pas des commandes d'un cycle de vie classique. Vous avez par exemple un petit outillage qu'on peut t'activer qui s'appelle Rerereux, un nom étrange pour Reduce Recorded Resolution qui nous permet d'enregistrer en fait automatiquement dès qu'il y a un conflit sur un fichier. C'est-à-dire que vous avez un fichier qui est, voilà, suite à une fusion quelconque, que ce soit un merge, un rebase ou autre, il y a une situation de conflit. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il va enregistrer une capture d'écran du fichier avec tous les marqueurs de conflit avec tout le bordel dedans. Et quand vous vous avez corrigé et que vous avez comité derrière, il va enregistrer automatiquement la résolution. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert ? Admettons que vous ayez lancé une commande telle que rebase, par exemple, ou merge, et puis vous dites, ah, en final, je vais annuler cette fusion ou ce rebase et pour le reprendre plus tard. En fait, si vous le reprenez plus tard et que vous retombez exactement sur ce conflit sur ce fichier, ce qui est très fort probable, eh bien, à ce moment-là, en fait, la solution sera automatiquement appliquée. Voilà. Vous n'aurez à l'appliquer qu'une seule fois. Donc, c'est plutôt intéressant. Mais bon, après, c'est extrêmement rare que ce soit utilisé, en réalité, puisque c'est assez rare qu'on défasse et qu'on refasse des rebase ou des trucs comme ça, ou des merge. Après, si vous voulez savoir défaire un rebase ou un merge, c'est assez facile. Il faut juste apprendre. Encore une fois, vous avez un petit article sur ces informations que je viens de vous citer. Encore une fois, les slides seront disponibles et restent en ligne, donc vous aurez accès à tout ça. Eh bien, je crois que j'ai réussi. Bon, j'ai un peu speedé sur la fin. Je suis désolé. Je vais regarder quand même les questions qui restent. Est-ce que je pourrais expliquer rebase versus merge ? En deux phrases, non. Alors, je vais essayer quand même. J'imagine que la question vient aussi du fait qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas rebase, qui n'ont peut-être même pas entendu parler de la question, enfin, du sujet et de la commande. Donc, le rebasing, en fait, ça nous permet de, on va dire, techniquement, de prendre un intermètre de commit et de venir le rejouer ailleurs. C'est-à-dire qu'on dit, tiens, les commits, la divergence que j'ai entre les commits 1, 2, 3, enfin, ABC, par rapport à la, enfin, sur ma branche dev, je veux qu'ils soient, en fait, réappliqués sur la version à jour de la branche master. Donc, à ce moment-là, je ferai, si c'est ma branche dev et que c'est ma branche master, je ferai un git rebase master dev. Je me mets sur la branche dev et je fais un git rebase master. La syntaxe, on s'en fout un peu. L'idée, c'est que ça va venir prendre, ça va calculer automatiquement l'intervalle des commits. Ça va dire, j'ai A, B et C. Eh bien, sur la dernière version de master, je vais venir créer A', B', C', qui seront des équivalents, si vous voulez, avec des nouveaux identifiants commits. C'est pour ça que je dis prime. Et derrière, si j'avais passé la référence de dev, il va me déplacer également l'étiquette de la branche dev. Donc, finalement, je fais une sorte de translation de ma branche en créant des nouveaux commits d'un emplacement à un autre. Alors, pourquoi est-ce que ça fait des nouveaux commits ? Pourquoi est-ce que ça ne déplace pas les commits ? C'est que, donc là, j'étends un petit peu la réponse, c'est qu'un commit, en fait, l'identifiant, donc ce qu'on appelle le SHA-1, l'identifiant, il est calculé sur la base du contenu du commit plus les références parentes. Donc, c'est-à-dire que, comme là, je déplace ma série de commits, donc mon premier commit, il va être joué en premier, donc le A, quand je le déplace, sa base, son commit parent, c'est plus le même que précédemment, donc il est obligé de recalculer la clé. Et donc, je me retrouve avec une nouvelle clé. Et donc, à ce moment-là, les B et C aussi se retrouvent modifiés puisque, par conséquent, A est devenant A', B va devoir devenir B', puisqu'il n'a plus A comme parent, mais A', et ainsi de suite. On a une vidéo, alors du coup, j'en profite, je vous le dis tout de suite, je vous remettrai le lien, ça faisait partie des surprises que j'avais annoncées, il y a une surprise que j'avais annoncée pendant, sur Twitter, qui est que, donc nous, on a deux cours vidéo, en français et en anglais. Alors, il n'y en a qu'un seul qui est en anglais pour l'instant, qui est, pardon, on a deux cours vidéo sur Git, qui sont Git Rebase versus Merge, et on a Git Undo, le savoir défaire. Donc, ce sont deux cours vidéo, normalement, qui sont payants, qu'on vend une trentaine d'euros sur notre plateforme, qui s'appelle cours vidéo, titre.dexousinsights.com. et là, du coup, je vous ai fait un coupon que je vous repartage dans quelques instants et qui vous permet de les obtenir à 5,99€. Alors, je n'ai pas pu faire l'arrondi à 5€, malheureusement, parce que la plateforme n'est pas forcément très, très bien foutue là-dessus, c'est un truc américain, donc il ne gère pas bien la TVA, mais voilà. Du coup, si vous voulez, vous pourrez du coup, au moins prévisualiser, si vous voulez, vous avez des prévisualisations sur ces notions-là, donc vous pourrez un petit peu creuser plus en profondeur le sujet parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et en quelques phrases, ce n'est pas possible. Alors en plus, je vois que du coup, peux-tu préciser le rebase derrière ? Donc là, j'espère avoir répondu au premier. Lors du rebase d'une branche, un rebase d'une branche, comment faire pour conserver les branches existantes car il aplatit souvent les commits ? Eh oui ! Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, de base, et ça c'est très agréable, donc vous vous rappelez là dans les slides, j'avais une configuration qui disait, alors je vais reprendre ma slide, qui disait, faites un git config.global pull.rebase merges. Donc là, on dit en fait, quand on fait un pull, tu fais un rebase en mode merges. Donc ça, on peut très bien le faire, dans la ligne de commande, je peux très bien faire un git rebase. Donc si je reprends mon histoire de taille, j'aurai une branche master et j'ai une branche dev. Donc je peux faire un git rebase master dev et je peux très bien lui dire, tu me fais un git rebase, pardon. Moi, moi. Oui, c'est bien ça. Moi, mon merges. Donc là, ça, cette option-là, qui est malheureusement pas l'option par défaut et qu'on ne peut pas configurer dans la configuration globale, enfin, ni local au projet d'ailleurs, on ne peut pas configurer ça dans le git par défaut, ça va nous permettre de préserver justement si nous, on avait des bosses locales. Et voilà, c'est pour ça que je vous dis, lors du pull, vous pouvez le mettre dans le pull rebase. Ça, ça fonctionnera pour tous les pulls, tant mieux. Par contre, quand vous faites un rebase à la main, vous êtes obligé de le mettre à la main. Ça, c'est très regrettable. Malheureusement, je n'ai pas de solution aujourd'hui à vous apporter, si ce n'est que, si vous vous apercevez que vous avez votre rebase qui a été foiré, vous pouvez très bien défaire votre rebase en faisant un... Alors, je vous mets ça comme ça, un peu en vrac, c'est un git, reset, moment, keep. Du coup, le nom de votre branche, par exemple, c'est dev que vous venez de rebaser, la branche que vous venez de déplacer, vous la ramenez un cran en arrière, vous faites un git, pour vérifier que ça va bien amener où vous voulez, ça utilise un mécanisme qui s'appelle le reflog, et qui est décrit justement dans le cours dont je vous parlais. Alors, je reprends les questions, excusez-moi. Donc, ça j'ai répondu normalement. pourrais-tu expliquer la réécriture de l'historique à Git Rebase ? J'espère avoir répondu à travers mes différentes réponses actuelles. Donc, c'est vraiment... Il y a plusieurs choses, en fait. Git Rebase nous permet de faire différentes choses. On peut faire la translation finalement, une sorte de translation d'un blog historique d'un point à un autre. Par contre, c'est branche par branche. Ça, c'est un très gros inconvénient de Rebase, c'est que si j'ai une branche dev et une sous-branche dev, enfin sous-dev1, si je fais un Git Rebase de dev sur ma store, sous-dev1 va rester où il est. Donc, il va falloir que je reprenne sous-dev1 aussi, que je rebase à nouveau sur dev. C'est un peu con, mais malheureusement, il n'y a pas de commande Git Rebase ou Git Deep Rebase. Ça faisait partie des contributions qu'on voulait apporter à Git, mais la complexité de la commande et des options qu'on vous souhaitera apporter nécessite un travail qui est assez monstrueux. Donc, malheureusement, on n'a pas le temps, on n'est pas capable de libérer le temps pour le faire, même si on a une idée très précise de ce qu'on voudrait faire avec un Git Rebase. Donc, il y a ça. Sinon, on peut faire aussi simplement de la mise à jour, comme je vous ai dit de branche, c'est-à-dire que c'est ce que fait le Pool Rebase, c'est-à-dire que j'ai besoin de mettre à jour dev sur master, je fais un Git Rebase master dev. Je déplace toute ma branche dev sur la dernière version à jour de master pour intégrer les nouveautés de master. Donc, un exemple que j'aime, qui est assez facile à comprendre, c'est que j'ai un collègue qui était en charge d'intégration graphique qui a mis à jour, donc qui vient de fusionner dans master, tout le framework graphique. Moi, sur ma branche dev, j'ai besoin d'intégrer ce nouveau graphisme dans ce que je suis en train de faire. Donc, je fais un Rebase sur master de ma branche dev pour pouvoir intégrer du coup et faire des commits qui disent ajustement graphique, etc. Ça évite de faire du merge, en fait, dans les mauvais sens, parce qu'il y a des gens qui vont faire du merge de master vers dev. Ça vous fait des trucs dégueulasses dans le graph, après, ça devient illisible. Et en plus, ça crée du commit supplémentaire qui est inutile. C'est-à-dire que le commit de master dans dev, déjà, ce n'est pas dans le bon sens pour moi, et puis en plus, la valeur ajoutée, elle n'est pas là. Et donc, le troisième point, c'est les Rebase interactifs. Et les Rebase interactifs, c'est extrêmement puissant, parce que là, c'est vraiment le couteau suisse formidable de Git. Ça nous permet de faire grosso modo tout ce qu'on veut. Ça nous permet de faire de la suppression de commits, de la réédition de commits, de réordonner les commits, de fusionner des commits, de réécrire les messages de commits, de découper potentiellement des commits ou d'éditer des commits. Voilà, tout ce qu'on peut imaginer. On peut même faire de la réédition de branches fusionnées, donc avec, justement, cette option en merge, qui est extrêmement puissante. Après, quand vous commencez à faire ce genre de bidouille, vous avez intérêt d'être un cadreur dans le Rebase, puisque la notion de retravailler une branche qui a déjà été fusionnée, ça demande quand même pas mal d'expérience. Donc ça, ça devrait expliquer la réécriture de l'histoire avec Git Rebase. Bonjour, est-ce possible de rafraîchir et récupérer les nouvelles branches sans se connecter au site GitHub du projet ? Alors, de rafraîchir et de récupérer les nouvelles branches ? Alors, malheureusement, non, puisque, en fait, les nouveautés sont publiées sur le serveur. Ton GitHub, en fait, c'est le serveur. Ou alors, ce que tu fais, c'est que tu as une sorte de serveur intermédiaire qui fait des synchrones permanentes entre GitHub et ta machine. Donc, je ne vois pas, en fait, l'intérêt de la chose. Peut-être que tu peux préciser ta question, Marcel. Du coup, parce que la notion de pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas GitHub, en fait, pourquoi on voudrait récupérer de la nouveauté sans être connecté au serveur. J'ai du mal à comprendre, en fait, l'objectif. Dans le chat, il dit parce que c'est juste en ligne de commande. Pardon ? Parce que c'est juste en ligne de commande. C'est ce qu'il dit sur le chat. C'est juste en ligne de commande. Attends, attends. J'ai du mal aussi à comprendre. Attends, je me mets sur le chat aussi. Ah oui, donc, sa commande dure. Juste en ligne de commande. Tu peux choisir ta destination de récupération. C'est ça ta question, finalement. Si tu as plusieurs sous. Voilà. GitFetch, en fait, GitFetch, de base, va aller tenter de lire la branche sur laquelle tu traques. D'accord ? Donc, tu peux très bien dire avec GitFetch, bah écoute, tu me fais un GitFetch pour ma branche locale. Tu vas aller lire sur un autre dépôt que j'ai déjà renseigné, dont j'ai déjà renseigné l'URL avec un Git Remote add, machin, Toto et mon URL. Ce serait une URL ici. Et à ce moment-là, je pourrais faire un GitFetch Toto master. Je vais récupérer master sur le dépôt qui n'est pas Gitum, mais qui serait Toto. C'est ça l'idée. GitFetch va vraiment être très précis dans ce qu'il est capable de récupérer en termes de source et de branches. Voilà. Et d'autre façon, de manière générale, il récupère toutes les nouvelles références des branches qu'on n'a pas. C'est-à-dire que tu fais un GitFetch. Alors, on peut même faire un GitFetch. Si vous avez plusieurs dépôts au distance, alors c'est assez rare. Vous faites un GitFetch moment hall, ça va tout récupérer des différents dépôts. Alors, ça récupère tout, mais ça n'applique pas localement. C'est-à-dire que ce qui se passe, en fait, c'est que vous avez l'équivalent de deux branches. Vous avez... On le voit ici, en fait. J'ai ma branche master qui est en vert, qui est locale. Et j'ai l'équivalent d'un truc qui s'appelle Origin Master. Donc, en fait, qui est l'équivalent d'une branche. C'est vraiment gérée sous forme d'une branche à part, mais qui est associée à ma branche master locale. Donc, en fait, on peut vraiment avoir X branches distantes par rapport à une branche locale. Il n'y a pas de contraintes de ce côté-là, si ce n'est après le bon sens, peut-être. J'espère que ça a répondu à ta question. Et sinon, un GitPool fait un Fetch implicitement et récupérera de toute façon les nouvelles branches. Ça se fait classiquement. De toute façon, quand vous faites un GitPool sur un projet, d'ailleurs, si je le fais ici, je devrais avoir un log des nouveautés. Ça fait longtemps que je n'ai pas poulet sur ce projet. Donc, vous voyez, j'ai la récupération des branches qui ont été supprimées. Et vous voyez, j'ai une new branch qui a été rajoutée ici par des pommes de vote. Donc, ça, c'est le truc automatique du GitHub qui a créé une branche automatiquement. Et donc, là, j'ai récupéré la branche... Donc, la référence vers la branche. C'est-à-dire que dans mon log, en fait, si je fais un GitLog moins-all, je vais mettre une cinquantaine de commits, le moindre hall me permet de voir toutes les références, y compris les branches distantes. Alors, du coup, c'est le fouillis parce que mon log est trop grand. Vous voyez, par exemple, là, ici, j'ai OriginDepandDevote. Donc, la branche, elle existe bien. Par contre, je n'ai pas encore créé de branche équivalente locale. Il faudrait que je fasse un GitShakeout ou un GitSwitch sur le nom de la branche pour pouvoir avoir l'équivalence locale de cette branche. Je ne sais pas si c'est très clair. Voilà. Donc, super. OK. Alors, pardon. Je me remets sur les questions sur Flutter France. Donc, « Guide privé, guide public, est-il une commande pour cela ? » Alors, de base, tout ce qui est dans les trois premières zones, les quatre premières zones, donc c'est la copie de travail, le stage, le dépôt local et le stage, pardon, et la remise, tout ça, c'est purement privé. C'est-à-dire que dans tout ce que vous avez, en fait, tant que ce n'est pas publié sur un serveur distant, en fait, c'est privé. Vous pouvez très bien, ensuite, choisir des gestionnaires d'hébergement Git. GitHub, GitLab, tous ces trucs-là, GitBucket, ne font pas partie de Git. Je précise parce qu'il y a beaucoup de gens qui font l'amalgame. On est vraiment sur des solutions qui sont de l'enrobage. On est sur du serveur Git tiers, en fait. Git n'embarque pas, lui, de serveur à proprement parler, même s'il a certaines routines. Et du coup, en fait, on peut très bien, on pourrait très bien, en fait, avoir une interconnexion entre deux postes en disant, tiens, ce sera mon poste, mon projet qui servira de serveur. Et du coup, mon collègue, il prend comme URL, par exemple, mon URL, mon IP, parce qu'on est sur un réseau d'entreprise de machines. Et puis, je lui donne accès directement, en fait, au répertoire. Et du coup, on pourra faire du push-pull directement comme ça, même si je vous déconseille très fortement. Après, vous pouvez installer en local, sur vos réseaux d'entreprise, ou même d'une machine sur elle-même, des équivalents. Vous avez des trucs très light, tels que Gitolite, je ne sais pas si ça vous parle, des choses comme ça, qui vous permettent de fonctionner en cercle privé. Un GitLab aussi, avec la Community Edition, peut être installé sur un réseau privé sans aucune licence, sans aucune ouverture à l'extérieur. Donc là, on peut considérer aussi qu'on est dans du privé. Donc, il y a pas mal de choses de ce côté-là. Mais de base, en fait, après, la notion de quel est le travail qui est publié. Dès que vous faites un push d'un ensemble de commits, forcément, ça devient public pour les personnes qui participent au projet. Et sinon, vous pouvez très bien vous créer même des branches. Tant que vous avez une branche locale que vous n'avez pas pushée sur le serveur distant, ça reste privé. Donc, c'est à vous de voir. Peux-tu redire rapidement la différence entre GitPool, Moment Rebase et l'option de config que tu as présentée ? Eh bien, écoute, en fait, GitPool, Moment Rebase, c'est comme si tu avais l'option de configuration qui était renseignée simplement à GitPool, Moment Rebase, égale True, enfin True, plutôt que Merges. Donc, si tu voulais faire l'équivalent en ligne de commande, tu ferais ça. Tu ferais, pardon, GitPool, Moment Rebase, égale Merges. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc, c'est vraiment une équivalence. C'est juste que la notion de Merges, en fait, nous permet de préserver nos branches fusionnées. C'est-à-dire que sinon, tout ce qu'on aurait fusionné, nous, comme branches en local, serait aplané, en fait, par le Rebase. C'est un comportement qui est normal, en fait, dans le Rebase classique, puisqu'en fait, le Rebase fait du nettoyage automatiquement. Voilà. Donc, j'espère que ça a dû répondre normalement. Merci pour cette présentation. C'était super intéressant. Ben, écoute, merci. Je suis content que ça vous ait plu. Est-ce que vous utilisez les hooks sur vos projets ? Eh oui. J'utilise beaucoup les hooks. Et j'utilise surtout tout ce qui est autour du pré-commit. Alors, j'utilise pré-commit, commit message. Et qu'est-ce que j'ai ? Alors, j'ai prepare commit, pré-commit et commit message. Alors, en pré-commit, je repasse tout ce qui est linter. Donc, un linter, le lint, ce n'est pas que du chocolat. C'est tout ce qui est analyse statique de code. Donc, si vous faites du JavaScript, vous avez probablement un truc tel que JSLint, ESLint, des trucs comme ça. Donc, ça nous permet de repasser potentiellement le linter sur le code JS qui a été produit. Par exemple, c'est un exemple parmi d'autres. Pour vérifier qu'il n'y a pas eu de problématique de mise en forme, parce que, ça se trouve, vous ne passiez pas par le bon éditeur ou alors, parce que, je ne sais pas pour quelle raison, vous serez passé par VI, parce que vous vouliez être puni, parce que vous êtes un cadre de VI et que vous n'avez pas tous les automatismes que les autres ont au sein du projet à travers un éditeur commun. Bref, il y a plein de raisons pour ces choses-là. J'ai commit message pour vérifier, enfin, pré-commit aussi, pour vérifier que je n'ai pas des mots-clés qui traînent. Donc, moi, je fais un petit utilitaire qui s'appelle git-pre-commit-checks, j'ai une conf que je peux externaliser, c'est un petit script en node, et qui analyse le contenu des fichiers qui sont stagés, enfin, les contenus ajoutés. Ce n'est pas tous les fichiers qui sont intégrés, mais qui sont analysés, c'est juste les nouvelles lignes, en fait. Et je vérifie si je n'ai pas laissé certains mots-clés, genre de choses, par exemple, un console.log, un fix.mini, un to-do, et ça me permet soit de stopper le commit, soit de mettre des warnings. Donc, ça me sert beaucoup. Et enfin, pour tout ce qui est préparation des messages de commit, j'utilise un truc, un outil qui s'appelle, comment ça s'appelle ? CommitLint, que je vous recommande vraiment. Alors, du coup, vous qui faites du flutter, ça utilise, en fait, par défaut, une convention qui s'appelle StandardJS, je sais n'importe quoi, qui s'appelle Conventional Commit. Et Conventional Commit, ça vient de l'univers Angular, en fait, qui est la normalisation des messages de commit dans les projets, avec une structure qui est bien figée. Alors, ce ne sont pas les seuls à avoir ce type de structure, mais en tout cas, CommitLint prend par défaut cette structuration avec une clé, éventuellement un contexte, entre parenthèses, deux points, un message concis qui ne dépasse pas un certain nombre de lignes, ensuite, un solding du détail supplémentaire s'il y a besoin, et éventuellement, donc, une référence vers un ticket ou ce genre de choses. Et donc, ça vérifie la syntaxe, en fait, du message de commit que j'ai tapé. Et ça me dit, attends, tu n'as pas renseigné la bonne clé, enfin, la clé n'existe pas, ou alors, ton message est trop long, du coup, ça va gêner la lecture du log, etc. Donc, bien évidemment, ça peut être contourné avec du moins-moins no verify, si vous connaissez les hooks. Et sinon, là aussi, j'ai deux articles sur les hooks qui existent, et j'ai un skincast qui est en préparation sur le sujet, justement. Voilà, mais qui n'est pas encore, enfin, j'ai tout qui est prêt, mais disons que le Covid ne m'aide pas beaucoup pour terminer tout ça. Alors, merci pour la présentation. Pourquoi tout le monde kiffe les interfaces type source tri ? Tu fais toujours tout en ligne de commande. Moi, je fais toujours tout en ligne de commande, mais encore une fois, c'est vraiment parce que je suis à l'aise avec la ligne de commande. Alors, forcément, si on s'y met, on peut devenir à l'aise. L'idée, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas issus du monde technique et qui ont potentiellement fait des reconversions. Et souvent, la ligne de commande, c'est quelque chose qui est très secondaire dans les reconversions, surtout sur les cursures courts. On n'a pas le temps de se mettre dans ces choses-là, ou simplement par goût aussi. D'autre part, pour ce qui est de source tri en particulier, quand vous avez pris comme système d'hébergement Git un outil tel que Bitbucket, vous avez tout le package qui vous est vendu en général par les commerciaux d'Atlasian, avec du coup Confluence pour la doc, vous avez Jira pour la gestion de projet. Alors, tout ça vous coûte un bon bras. Et puis derrière, vous avez Sourcerie qui a des interfaçages qui sont bien foutus pour fonctionner avec tout ça, puisque Sourcerie fait partie de la suite Atlassian. Et aussi, parfois, les arguments qu'on a pour certaines interfaces graphiques, c'est que l'argument qui revient le plus souvent, c'est oui, mais je peux avoir un affichage arborescent. Donc là, la réponse, c'est oui, mais c'est parce qu'en fait, tu ne savais pas que tu pouvais l'avoir dans ta ligne de commande si tu étais utilisateur de la ligne de commande. L'autre argument, c'est oui, mais en fait, j'ai certaines fonctionnalités supplémentaires qui sont installées sur Sourcerie ou sur, je ne sais pas, sur, qu'est-ce qu'on a ? On a un guide Kraken, des trucs comme ça, qui me permettent de faire du guide flow. Donc ça, c'est pour les gens qui utilisent... Alors, je fais Bordaise parfois, bêtement, le guide flow qui est un workflow guide qui est déterminé, qui est documenté. Du coup, ils ont plein d'automatisations qui sont faites autour de ça. Donc, forcément, c'est plus intéressant de passer par ces interfaces dans ce genre de cas de figure. et pas toujours parce qu'en fait, on a des équivalents avec des scripts aussi pour fonctionner en ligne de commande. Donc, je ne peux pas faire de meilleures réponses, mais voilà, c'est très variable. La plupart du temps, les personnes que moi, j'ai formées, étaient plutôt utilisateurs ou utilisatrices de la ligne de commande. Plutôt guide flow ou guide one flow. Alors, je ne connais pas guide one flow. Je ne sais pas si c'est la nouveauté des gens qui sont là en mode monobranche, est-ce que c'est lié à ça ? Donc, je ne pourrais pas faire de parallèle ou d'analyse de ce côté-là. Ce que je peux faire comme commentaire, c'est que guide flow, voilà, il y a beaucoup de gens, par expérience, il y a beaucoup de gens qui l'ont adopté en fait sans se poser les bonnes questions. C'est la seule critique que je fais à ce workflow. Il est très bien documenté, il a plein d'avantages. Moi, il y a un inconvénient qui me gêne beaucoup, c'est le merge dans tous les sens. Ce n'est pas qu'ils n'encouragent pas les rebays ou le cherry picking, c'est plus que le report de correctifs ou d'évolution se fait à travers du merge. Par exemple, vous allez avoir une fusion d'une branche qui n'a rien à voir avec cette branche même, juste pour lui dire, tiens, tu récupères une nouveauté. Et ça, ça me gêne surtout pour la lecture du log. Sinon, voilà, il y a plein de bonnes choses à prendre dedans. Lisez la doc, un guide flow, vous cherchez un guide flow sur internet, vous allez tomber sur la documentation. C'est très intéressant, très instructif. Par contre, posez-vous la question de quel est le contexte du projet, quelle durée de projet, etc. Il y a plein de questions à se poser finalement sur, en fait, qu'est-ce qui va être pertinent pour mon projet, pour mon équipe, par rapport à tout plein de critères. Et le principal argument que je pourrais vous donner pour ne pas l'utiliser, c'est que vous prenez un projet qui doit faire deux, trois semaines, commencez à balancer du guide flow par-dessus, c'est un petit peu trop. C'est-à-dire que vous avez une complexité de profondeur de branche et tout ça qui ne va pas aller avec, du coup, la rapidité qui va être attendue dans ce projet. Voilà. Après, il y a du bien, il y a du moins bien. Après, faites-vous votre propre idée pour ce qui est des workflows. Voilà, j'espère, je pense avoir répondu. Alors, est-ce qu'il y a des nouvelles questions ? Non, je crois que j'ai répondu à tout. Y a-t-il d'autres questions ? Non. J'ai fini d'endormir les gens. Les gens sont morts. J'avais une autre annonce à faire. C'est pas spécialement de la pub pour nous, mais c'est plus pour vous dire que si vous êtes en chômage partiel, nous, on se renseigne pas mal parce que du coup, quand on est en argument de formation, on est pas mal touché par cette notion de crise, de Covid, etc. Et on le sera donc à long terme. Mais là, pendant la période de confinement et certainement un peu au-delà, il y a l'État qui a débloqué. Alors, c'est plus la directe, la direction régionale de l'emploi, etc. Bref, il y a différents acteurs autour de la formation qui ont fait en sorte de débloquer des fonds pour pouvoir faire la prise en charge de formation pendant cette période à hauteur de 1500 euros sans trop d'analyse des dossiers. Ce qui fait que, grosso modo, ça vous permet de bénéficier chez nous, comme chez plein d'autres de formations, du coup, en téléformation. Nous, on fait de la téléformation et on s'y met de plus en plus, du coup, pendant cette période de confinement gratuitement. donc c'est plutôt cool. Donc, je crois que... Je ne sais pas si vous êtes toujours... Voilà, je vais mettre ça sur le chat. Je vous mets le lien vers un article qu'on a écrit qui débroussaille un petit peu tout ça parce qu'il y a eu beaucoup d'informations à droite à gauche. C'est très compliqué. Nous, on vous explique un petit peu comment ça se passe. Encore une fois, ce n'est pas spécialement pour nous. Ça s'étend à tous les organismes de formation. Donc, si vous avez une formation, à un moment donné, sur un truc qui vous intéresse, allez voir à monter un dossier si vous êtes en chômage partiel. Encore une fois, il y a certains critères qu'il faut remplir, mais voilà, ça peut être intéressant pour vous. Et dernière chose, je vous avais dit... Il faut que je retrouve le code. Voilà. Donc, on fait de la formation en vidéo. On s'est mis à faire du screencast l'an dernier. Et du coup, je vous ai dit, on a fait un petit code promo juste pour vous, pour vous permettre d'obtenir, enfin de bénéficier de nos formations. Alors, pas gratuitement, puisque si je fais ça, mon boss me tue. Mais à prix réduit, en fait, vous avez la possibilité de prendre, donc, une ou l'autre des formations guides qu'on a en ligne, donc sur GitUndu. Donc, c'est GitReset. Enfin, c'est plus étendu que GitReset, mais allez voir. Donc, vous avez, pardon, le site. Vous avez pas mal d'informations. Notamment, on a beaucoup d'articles. On ne fait pas notre autopromotion systématique. C'est-à-dire que s'il y a plein d'articles qui nous intéressent et qu'on juge pertinents pour vous, alors, pardon, on vous les met. On vous les met en lien dans nos articles ou ailleurs, dans la formation d'ailleurs, on a ça aussi. Donc, allez voir du côté de nos articles. Vous retomberez sur plein de références croisées vers d'autres choses qui devraient peut-être vous permettre d'étendre un petit peu votre compréhension de Git. Et on avait, d'ailleurs, s'il y en a parmi vous qui sont 100% novices à Git et qui sont, du coup, peut-être un peu dépassés par ces pro-tips, on avait écrit un guide parmi nos articles récemment qui est par où commencer et comment prendre l'apprentissage de Git, quoi. Voilà. Je suis une vraie langue. Alors, attends, bouge pas. J'essaie de te la retrouver. Donc, dans nos articles. Alors, je suis désolé, notre site sera refait prochainement, mais les articles sont un petit peu à chier. Enfin, la structuration, on n'a pas de recherche au niveau des articles, donc c'est un petit peu triste. Voilà. Donc, je vous mets le lien vers apprendre Git. Alors, c'est pas parfait. J'ai écrit un petit peu rapido celui-là, mais c'était parce qu'on me demandait souvent par où tu passerais pour apprendre tout ça. Voilà. Et puis, je crois que c'est bon. Est-ce que je regarde juste une dernière fois s'il y a d'autres questions ? Git fork. Git fork. Alors, Git fork, c'est pas une commande Git. En tout cas, pas de ce que je sache. Et la notion de fork, je ne sais pas si c'est la notion de fork. Je ne sais pas si on peut reprendre dans le chat. Qui écrit Git fork ? Il n'y a plus personne en face ? Non ? Bon, je n'ai plus personne dans le chat qui répond. Bon, bah tant pis. Je redonne la main. Ah si, mais dites. Alors, donc, quelle était la question ? Parce que Git fork pour interrogation, c'est un peu... Alors, non, pour accepter ou pas un fork. Ah, oui. Alors, la notion de fork, attention. La notion de fork, c'est lié au serveur Git. La notion de fork, elle a été introduite en premier lieu par GitHub. Donc, elle a été reprise par les autres serveurs Git. Donc, c'est un mécanisme qui est indépendant de Git. Il y a des surcouches GitHub et GitLab d'ailleurs. Je ne sais pas pour GitLab, mais GitHub, pour sûr, il y a des surcouches en fait à Git. Vous avez des surcouches en termes de commandes. Mais voilà, ce n'est pas du Git natif. Et sinon, oui, après, le fork, c'est plus une approche par rapport à l'open source, oui. Pour la notion de privé-public. Ok. Bah, merci en tout cas. J'espère que ça vous a plu. Ah oui, forcément. Si tu es passé par GitHub directement, je ne connais Git que via GitHub, donc c'était pour ça. Merci à toutes et à tous. Merci 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 à tous.